Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus en ce jour de transport problématique. On a effectivement eu pas mal de désinscriptions aujourd'hui, mais la vidéo de cette rencontre sera prochainement sur YouTube, ce qui permettra aux absents de pouvoir se tenir informés des débats que nous allons avoir aujourd'hui. Donc il s'agit de la septième rencontre de la chaire Valeurs et politiques des informations personnelles, qui aujourd'hui va être consacrée au sujet suivant, « Quelles pistes concrètes pour la réappropriation des informations personnelles par le citoyen ? » Et pour introduire et animer ce débat, mon collègue Armin Katchatourov, qui est à la fois ingénieur et docteur en philosophie, qui se trouve ici. Armin, je te passe le micro et je te laisse présenter nos invités. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous accueillons Daniel Kaplan et Benjamin Sontag pour traiter de sujets... Alors c'est un peu particulier aujourd'hui parce qu'on va rentrer plus dans les choses concrètes, en tout cas c'est l'ambition, sur les outils et les moyens et les méthodes de protection et de réappropriation des données personnelles. Et donc nous accueillons aujourd'hui Daniel Kaplan, qui est délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération depuis 10 ans maintenant, qui travaille sur les nouvelles méthodes et les nouvelles approches pour s'approprier justement ce domaine de l'Internet et qui est membre du Conseil National du Numérique. Oui, oui. Jusqu'ici, tout va bien. Et Benjamin Sontag, qui est entrepreneur dans le monde des logiciels libres, qui est confondateur de la Quadrature du Net, une association qui travaille beaucoup à la protection des libertés sur Internet, qui a joué un rôle non négligeable, disons ça comme ça, dans l'histoire de l'ACTA. Anti-Controflexing Trade Agreement. Voilà. Et donc, avant de vous passer à la parole, avant de vous passer à la parole, Daniel, je vais prendre 5-10 minutes pour évoquer un petit peu les enjeux qui nous amènent aujourd'hui à se pencher sur cette question-là de réappropriation des données personnelles. Je vais essayer de ne pas être trop long pour rattraper un petit peu le retard. Voilà. Donc, quel est l'enjeu au fond de cette thématique de réappropriation des données personnelles ? Qu'est-ce qui est enjeu ? Alors, je vais partir un peu de loin, mais pour revenir assez vite au cœur des enjeux actuels. Alors, il est d'usage, disons, historiquement, de présenter la privacy, les enjeux de privacy, comme un enjeu de protection de ce qui est propre à l'individu, comme un droit de, en anglais, « the right to be let alone ». C'est de cette manière-là que le texte fondateur de tous les discours sur la privacy de Warren et Brandeis en 1890 introduit la problématique. La privacy serait un droit de rester tranquille, pourrait-on le traduire de manière peu heureuse, je trouve, en français. Mais, voilà. Et certes, cette question se pose aujourd'hui de manière très différente, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, donc en 1890, Warren et Brandeis posent cette question de privacy. Elle apparaît pour la première fois dans le contexte d'un changement technologique majeur, qui est l'apparition de la photographie instantanée et de la presse, c'est-à-dire des modes de publication radicalement différents de ce qui existait auparavant. Et c'est un petit peu aujourd'hui la même configuration, je pense, qu'on retrouve, c'est-à-dire on est en présence d'un changement technologique majeur qui passe, à l'époque de Warren et Brandeis, c'était de l'écrit vers l'image, pourrait-on dire, et aujourd'hui de l'image vers les données. Donc, en ce sens, si on suit cette piste, il y aurait d'un côté un individu autonome, si on pensait à la privacy comme simplement à la protection de données personnelles, il y aurait d'un côté un individu autonome, déjà autonome, déjà constitué, et d'un autre côté, les acteurs qui seraient tentés, pourrait-on dire, d'exproprier les données qui sont propres à cet individu. Et cette tendance, on le voit de plus en plus confirmée aujourd'hui. Donc, cette tendance serait quelque chose de l'ordre de, ce qui serait un jeu, c'est d'infléchir les décisions de l'individu par l'expropriation de ses données personnelles, de ses informations personnelles. Et en ce sens, la réappropriation des données par l'individu, comme son nom l'indique, serait une reprise de quelque chose qui aurait été injustement expropriée par un pouvoir qui serait en dehors, hors de contrôle de l'individu. Alors, réappropriation sera là, en effet, une métaphore empruntée à une conquête, une reconquête d'un territoire, parce que c'est de là que le mot réappropriation tire en partie son sens. Et ça serait là, évidemment, une nécessité juste et tout à fait louable, mais j'aimerais poursuivre cette métaphore spatiale pour aller un petit peu plus loin, ou plutôt remonter un petit peu en amont, si vous osez dire. J'aimerais donc reprendre cette métaphore spatiale pour introduire une autre métaphore spatiale, qui est l'espace du jeu, l'espace du jeu dans lequel l'individu se constitue, d'ailleurs remonter un petit peu en amont de l'individu constitué dont les données seraient expropriées, et examiner un petit peu la manière dont les données personnelles, les informations personnelles sont en jeu aussi dans la construction même, dans l'individuation même de l'individu. On peut, je pense, en effet, soutenir que le vrai enjeu des données personnelles n'est pas tant dans le « fight to be let alone », mais plutôt, parfois un individu qui serait déjà là, déjà construit, mais plutôt le droit d'avoir une certaine initiative de sa propre construction, de son devenir. Alors, quel est le lien entre les données personnelles et le processus d'individuation, qui m'intéresse ici, le devenir individu ? Il me semble que l'enjeu majeur aujourd'hui se joue sur le terrain de la prédictabilité des comportements, des prédictabilités de comportement à partir des données et des traces que nous laissons. Le risque qui est encouru dans la situation actuelle, me semble-t-il, est surtout celui de voir se généraliser des comportements stéréotypés guidés soit par des suggestions commerciales, soit par des logiques de contrôle étatique. On peut remarquer au passage que, il ne faut pas s'y tromper, je pense, la personnalisation extrême dans le domaine économique des services proposés, en particulier par le profilage, est en réalité un indicateur d'assujettissement, de mise à discussion des l'endividu au service de logique qui le dépasse, un témoin dans le domaine économique, comme nous l'avons déjà évoqué lors de ces rencontres et discussions avec Patrick Walbrock, notamment, que la captation du consommateur par le profilage, l'abondance des produits dits personnalisés, la présolution, conduit à la réduction des choix possibles et éventuellement à la discrimination par les fruits qui en résident. Alors, cette prédictibilité des comportements, on peut la voir aussi comme une boucle de feedback, une boucle de rétraction qui nous fait que se renforcer, c'est-à-dire à force de proposer plus de ciblage, les comportements sont de plus en plus stéréotypés, et par là même, l'espace de jeu que j'évoquais à l'instant se trouve réduit. Or, cet espace de jeu, comme je fais l'hypothèse, il est nécessaire pour que l'individu puisse se construire de manière à prépare. Selon cette ligne de pensée, je vais me permettre de nous calculer. Alors, cette ligne de pensée sur laquelle plusieurs chercheurs travaillent, dont notamment Julie Cohen dans un excellent ouvrage qui s'appelle, vous voyez le titre apparaître sur les slides. Ce qui se joue, selon cette ligne de pensée, ce qui se joue dans le contrôle ou la réappropriation par l'utilisateur, ce n'est pas simplement de ne pas subir l'expropriation de données, de ne pas rester tranquille, ça serait plutôt quelque chose de l'ordre d'être acteur de sa propre individuation, pour reprendre le terme de Simon Dau. Et ce n'est pas un hasard, bien entendu, si ces questions se posent de manière la plus égule dans le domaine de l'éducation et de la pédagogie, sujet qu'on avait déjà aussi évoqué lors de nos discussions. Alors, j'avance. à partir de là, de quoi exactement l'utilisateur doit-il prendre le contrôle ? De quoi peut-il se réapproprier ? Alors là, je vais être un peu plus concret. Je vais évoquer un ouvrage, ou plutôt une taxonomie de la privacy proposée dans un ouvrage bien connu de Daniel Solove, qui a le mérite d'être tout à fait concret et tangible et qui devrait sans doute être aujourd'hui mise à jour, mais qui reste tout à fait intéressant et pertinent dans le domaine qui nous intéresse. C'est là qu'on voit qu'en fait, on peut agir concrètement à des différentes étapes de la circulation de données. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec Benjamin Sontat qui va, je pense, nous proposer toute une palette d'outils qui vont se placer à différents endroits de schéma que vous voyez à l'écran. Une palette d'outils qui est par une grande partie à la portée de tout le monde. Mais on peut aussi se poser la question quels sont les types d'actions, non simplement les outils, mais les types d'actions qu'on peut envisager, types d'actions ou d'approches qu'on peut envisager. Et là, on verra une complémentarité des approches entre Daniel et Benjamin, je pense. Avec Daniel qui va nous montrer comment l'utilisateur peut être invité à le faire dans un processus qui se base sur la valeur d'usage des données et des applications qui constitue toujours une porte d'entrée concrète et prometteuse dans le domaine qui, il faut le dire, offre peu de prise pour l'utilisateur. Donc là, c'est une porte d'entrée qui est très prometteuse. Et d'un autre côté, on peut aussi concevoir des modes d'action collectives, citoyennes, qui sont en fait autant des méthodes de construction de notre savoir commun sur ce qui se passe dans ce domaine-là. Et là, je pense que Benjamin qui va évoquer aussi des initiatives qui sont dans l'esprit lorsqu'on a préparé cette rencontre qui sont assez proches de démarches collectives de type Wikipédia qui changent notre rapport à savoir au savoir en tant que tel et dont le but serait ici de changer notre rapport en tant que société aux mécanismes selon lesquels les données personnelles circulent, etc. Et enfin, pour finir, je voudrais évoquer un autre élément, un dernier élément. Je voudrais m'interroger sur la question suivante de quoi le besoin de ce besoin de réappropriation qu'on ressent aujourd'hui, de quoi est-il le signe ? En partant de cette dernière considération sur les enjeux sociétaux, j'ai envie de dire qu'on peut, je pense, faire l'hypothèse selon laquelle, comme certains autres phénomènes de la société que je vais évoquer à l'instant, dans quelques minutes, comme certains autres phénomènes de société auxquelles on assiste, ce besoin correspond pas uniquement au besoin de se protéger, ou même de contrôler les données et d'avoir une forme de contre-pouvoir. On peut faire l'hypothèse qu'il s'agit ici de quelque chose de plus fondamental et en même temps de beaucoup plus simple, qui est simplement le désir d'être acteur dans la société. On peut aussi faire le parallèle entre les mouvements du logiciel libre, par exemple, ou de celui de FabLab, sur lequel certaines personnes ici ont travaillé, dans lesquelles il s'agit de se réapproprier les processus même de production, de comprendre ce qui est en jeu dans les phénomènes techniques qui sont aujourd'hui devenus opaques aux commandes de Nortel, et donc, comme dans le mouvement de FabLab, de comprendre quels sont les mécanismes selon lesquels la société qui est aujourd'hui basée sur la circulation de données fonctionne. Il s'agirait donc non pas d'un désir de reprise de contrôle, mais simplement d'un désir d'être acteur au sein de ces processus qui autrement nous échappent. Pour finir, j'ai envie de poser à vous deux cette question, mais je pense qu'on va avoir les éléments de réponse tout à l'heure. Il s'agit-il pas non pas simplement de réappropriation des données, mais plutôt de réappropriation des processus sous-jacents à l'échelle de la société. Merci, je te laisse la parole de Mérite. Merci, Armin. Alors, c'est vrai qu'on va, sans forcément savoir exactement ce que va dire Benjamin, on va proposer deux approches différentes et assez complémentaires. Et c'est même d'ailleurs important de les considérer, en tout cas de mon point de vue, comme complémentaires, vous le verrez, parce que dans la réflexion que par exemple Daniel Solove va mener, qui est vraiment une réflexion qui tourne autour de cette question qui est pourquoi est-ce que c'est important pour la société de défendre la vie privée. C'est comme ça. C'est à un moment qu'il formule la question. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette histoire ? Et à un moment, il dit, si c'est juste une espèce de défense d'un précaré, etc., on connaît, c'est le domicile, et tout ça, bon, donc c'est sans doute autre chose. Et c'est quoi ? Et à ce moment-là, il dit, en fait, c'était notre traduction à nous dans un bouquin qui s'appelle « L'informatique, liberté et identité », il dit, en fait, la vie privée, c'est ce qui vous permet d'avoir une vie publique. C'est-à-dire, c'est parce que vous pouvez, en effet, vous construire comme individu, revenir sur vos expériences, vous projeter, simuler, essayer des choses, que vous pouvez agir comme citoyen. Si c'est juste pour votre petite personne, la société n'a pas spécialement intérêt à faire tout ce bazar autour de ce sujet-là. C'est important parce que c'est la condition d'être citoyen, c'est la condition de l'autodétermination, c'est ce qui fait qu'à un moment, vous allez dire quelque chose, faire quelque chose, co-décider quelque chose, participer à un débat public en tant que citoyen libre et autonome. Donc, pas tout seul, donc acteur d'une société. Et du coup, à ce moment-là, on va, au fond, on va tout le temps être entre des actions qui relèvent de la défense de la possibilité et de la défense notamment de cette vie privée, de cette compétentialité, des données personnelles en tant que telles, et de la possibilité d'agir, de la possibilité de se projeter vers l'avant. On avait proposé une autre formule qui était on ne peut pas séparer projection et protection de soi. Cela, dans ce bouquin qui, au départ, se posait cette question assez simple, celle du privacy paradoxe dont vous avez, je suppose, parlé plus d'une fois au sein de la chaire qui était pourquoi est-ce que les gens donnent l'impression d'être inquiets, de se sentir, expriment leur inquiétude même, de se sentir surveillés ou en tout cas de sentir que des entreprises et des acteurs publics capturent des informations à leur insu, en font des choses qu'ils ne connaissent pas, etc. Et en même temps donnent l'impression de ne pas se protéger ou d'ailleurs font un peu plus que donner l'impression, en effet, ne se protègent pas tant que ça sur les réseaux. Nous avions dit à ce moment-là que c'est parce que la seule chose qu'on propose aux gens de faire avec leurs données, leurs propres données, c'est de se protéger. C'est un peu comme si vous appreniez à conduire pour avoir le droit de fermer votre ceinture de sécurité. C'est tout. Sans clé, surtout. À un moment, si vous allez bien, quand vous vous levez le matin, vous ne vous demandez pas comment vous allez vous protéger, vous vous demandez où vous voulez aller, vous vous demandez ce que vous allez essayer d'accomplir et éventuellement, pour pouvoir faire cela, vous allez vous-même vous défendre et vous allez attendre de la société qu'elle vous permette de faire cela sans être en permanence dans le devoir de vous défendre par vous-même de toutes les choses affreuses qui peuvent vous arriver. Je passe sur un peu le modèle sur lequel on avait travaillé mais qui, en gros, s'intéressait au fait que les individus face à leur donner entre autres choses avaient toute une série de motivation. Celle de la maîtrise et de la protection existait, bien sûr, mais n'est pas la seule et donc il fallait vraiment relier le développement des capacités d'action des individus sur la base de leurs données avec le développement qui reste tout aussi nécessaire de leur protection à la fois par la société, par la loi et par toute une série de dispositifs et éventuellement de leur protection par eux-mêmes et par les moyens qui peuvent être mis à leur disposition. On avait poursuivi ce sujet-là plutôt du côté des entreprises dans un travail qui avait d'ailleurs été mené avec la Fondation Télécom ici, donc plusieurs des réunions s'étaient passées ici, autour de la thématique de la confiance numérique et donc on ressortait de manière synthétique l'idée que les données personnelles qui sont donc évidemment l'or noir, vous connaissez tout ça, sont aussi d'une certaine manière le poison de l'économie numérique et pour le dire assez simplement, la raison pour laquelle les entreprises ont commencé il y a quelques décennies à accumuler des données personnelles à propos des gens, étaient au départ pour pouvoir essayer de reconstituer les conditions d'une relation commerciale à l'ancienne d'une certaine manière, c'est-à-dire personnelle, individuelle, dense, pleine d'histoire, dans un contexte industriel, dans un contexte dans lequel on allait se servir de l'informatique pour pouvoir faire ça à l'échelle de centaines de milliers ou de millions de clients. C'est le one-to-one marketing qui écrit exactement ce type de choses, d'ailleurs le one-to-one c'est bien ça, on est de un à un, on essaie de reconstituer les conditions de la petite boutique avec quelqu'un qui dit comme d'habitude monsieur Kaplan, voilà, c'était ça un petit peu l'idée. Et donc l'objectif cardinal de ça c'est la fidélisation, c'est la loyauté, c'est la fidélité du client, c'est le fait de le conserver comme client parce qu'en le conservant comme client je vais pouvoir lui proposer d'autres choses, renouveler le contrat, etc. il va me coûter beaucoup moins cher le client fidèle et le client rentable. Sauf qu'aujourd'hui on a donc accumulé, accumulé, accumulé et petit à petit les clients disent oh là là, moi ça commence à faire drôle cette histoire, ça commence à... c'était en tout cas ce qui nous revenait des entreprises qui ont participé à l'expédition Confiance qui disait nous sentons une espèce d'inquiétude générale diffuse et pas forcément si diffuse des consommateurs, nous sentons quelque chose qui se passe et en tout cas ce que nous voyons c'est que l'effet de cette accumulation à la fois de données et de capacités de traitement ne produit plus de fidélité. quelle que soit la raison à la limite mais que la fidélité était en baisse là je suis juste dans le monde de l'entreprise je ne rentre pas dans ce qui peut se passer avec les pouvoirs évidemment c'est important aussi et on peut considérer qu'aujourd'hui la confiance vis-à-vis des institutions qu'elles soient locales, nationales, internationales n'est pas exactement au top donc voilà mais même du côté strictement commercial la fidélité est en baisse l'attachement aux marques est en baisse nous sommes dans cette situation là où peut-être un investissement qui a produit des résultats incontestables serait peut-être aujourd'hui en train de se retourner ou en tout cas le rapport coût-avantage de cet effort là qui quelque part culmine actuellement autour du big data ne serait pas si bon que ça. C'est en tout cas l'hypothèse qu'un certain nombre de gens dont nous faisons on n'est pas les seuls ce schéma est absolument illisible mais ce n'est pas grave le but c'est de vous dire en fait il se passe autour de cette question là il se passe d'abord toute une série de choses que je suppose Benjamin décrira bien mieux que moi qui est que les défenses sont en train de s'organiser la société commence à se crisper autour de ces questions là en disant bon ça ne va pas ça ne va pas donc il faut il faut légiférer il faut changer de pratique il faut outiller etc c'est une première démarche elle est naturelle elle est normale elle est nécessaire politiquement elle est positive parce que la controverse et le conflit est plutôt positif en politique en revanche d'un point de vue cette fois-ci si je vais me placer du côté du commerce moi je vais être le type du fric là aujourd'hui d'un point de vue commercial c'est pas génial de dire moi en tant que consommateur il faut quand même que je me bagarre contre mon fournisseur contre l'entreprise avec laquelle je suis en relation en principe c'est pas comme ça qu'on a appris à faire du commerce c'est pas pour ça que les intérêts sont toujours convergents mais enfin en principe quand quelqu'un est d'un commerce agréable c'est que j'ai pas besoin de me bagarrer avec lui c'est que j'ai du plaisir à échanger avec cette personne y compris pour avoir un acte à un moment qui va être un acte commercial donc il y a d'abord des défenses et puis il y a un certain nombre de gens qui disent oui mais on peut peut-être essayer de travailler aussi en même temps sur une autre voie dans laquelle les individus pourraient non seulement se défendre des usages et des appropriations de leurs données par d'autres mais pourraient commencer à se servir de leurs données à leur propre fin à faire quelque chose de leurs données qui a du sens pour eux et ce qui est intéressant c'est que ça a commencé sans la collaboration des entreprises ou des organisations par exemple il y a 7-8 ans maintenant dans le mouvement naissant de ce qu'on appelle le quantified self la quantification de soi vous aviez des gens qui notaient sur un tableur leur temps de sommeil leur nombre de kilomètres ce qu'ils avaient mangé etc c'est des graphes et tout le monde les regardait ils ont quand même que ça à faire et puis aujourd'hui vous rentrez dans un décathlon ou un darty et vous avez des rayons entiers d'appareils que vous portez sur vous et qui vont mesurer justement alors au départ plutôt des choses autour de la forme et de la performance et aujourd'hui vous avez des quasi des petits labos médicaux personnels pour mesure aussi la conductivité de la peau et les battements cardiaques et la tension et toute une série d'autres choses avec des abs derrière et donc quelque part ce que nous disent ces gens là c'est bien ça c'est quand même ils ne l'ont pas formulé comme ça mais évidemment j'ai trouvé des raisons de produire des données nouvelles pour moi et de les traiter à mes propres fins alors ensuite il peut y avoir des problèmes d'appropriation de ces données c'est une autre affaire en tout cas on le voit émerger dans toute une série de domaines dans un autre champ aux Etats-Unis un type qui n'est pas très connu sauf dans le mouvement du logiciel libre qu'il suit plutôt du côté du business du livre qui s'appelle Doc Searles mais qui est aussi connu dans le champ du marketing comme un des co-auteurs du Manifeste des Évidences du Clue Train Manifesto 99 thèses sur le marketing à l'ère numérique qui date de 1999 qui se lit encore très bien aujourd'hui et dont la première phrase celle-là vous la connaissez c'est les marchés sont des conversations et ce qui est intéressant ce que j'aime bien dans cette première phrase c'est que vous vous placez il y a un siècle vous allez sur un marché à la campagne vous dites les marchés sont des conversations merci c'est gentil de me la prendre vraiment je suis surpris mais aujourd'hui il faut le dire c'est-à-dire que quelque part ce que nous ont dit tous les participants de l'expédition Confiance c'est nous avons tellement industrialisé la relation avec nos clients qu'en fait nous avons cassé toute forme de dialogue et au contraire nous passons notre temps à expliquer aux clients que vraiment on aimerait mieux ne pas lui parler si c'est possible c'est l'expérience que chacun d'entre nous vivons quand nous allons appeler un call center et on sait qu'aujourd'hui c'est une expérience anticipée négative tout le monde sait qu'on va vivre une expérience dégueulasse c'est effectivement ce qui va se passer et quand par malheur ou par bonheur on obtient effectivement quelqu'un au bout du fil après s'être fait dire que vraiment c'était embêtant d'avoir cette revendication on sait que la personne au bout du fil va vivre une expérience dégueulasse aussi donc c'est ça le type de situation et quelque part l'idée du big data on peut aller jusqu'à là c'est à dire jusqu'à l'idée de dire mais moi entreprise je sais tellement de choses sur vous que pourquoi j'irais vous parler encore en général vous n'êtes pas très clair vous changez d'avis tout le temps vous négociez vous ne rentrez pas dans mes cases ça ne m'intéresse pas de vous parler c'est un peu ça l'idée alors Doc Search je reviens à lui dit moi je voudrais imaginer une situation un peu différente dans laquelle les individus ont à peu près les mêmes niveaux d'informations que les entreprises ont également des systèmes de traitement de ces données là pour faire comme les entreprises c'est à dire revenir sur leur passé analyser leur environnement se situer dedans simuler des décisions possibles et ensuite interagir de système d'information à système d'information avec mon interlocuteur comme ça se passe en B2B quelque part et c'est ce qu'il a décrit et c'est ce qu'il a appelé le VRM le Vendor Relationship Management qui est le symétrique du CRM ce qui est intéressant dans cette idée c'est qu'il ne dit pas je ne veux pas que les entreprises aient des données il dit moi je veux bien que les entreprises aient des données dans le contexte de la loi l'éthique etc je veux juste la même chose je veux les mêmes données et je veux des capacités de les traiter pour mon compte c'est ça un peu qui est l'approche aujourd'hui du VRM alors je passe rapidement on n'est pas le seul pays enfin c'est pas il y a d'autres pays dans lesquels ça se passe c'est un projet gouvernemental important au Royaume-Uni il y a aujourd'hui des initiatives sectorielles aux Etats-Unis et en particulier le Green Button autour des données de consommation énergétique et le Blue Button qui prend de l'ampleur autour des données de santé en gros si vous êtes au départ c'était l'assurance des anciens combattants mais il y en a beaucoup ils sont jeunes aux Etats-Unis et puis c'est aujourd'hui Medicare et d'autres vous avez plus de 10 millions de personnes qui peuvent obtenir d'un seul clic de manière standardisée et vous avez tout ce qu'il faut sur Youtube pour le faire leur dossier médical pour en faire ce qui aura du sens pour eux alors nous et c'est ce que je voudrais je voudrais maintenant vous en rendre compte rapidement nous côté FING avec un certain nombre d'entreprises avec aussi un intérêt même si pour le moment ils n'ont pas participé mais ça va ça va venir assez vite de la part de l'administration française de la délégation interministérielle à la modernisation de l'action publique nous avons mené une expérimentation autour de ce que nous appelons aujourd'hui le self-data l'idée je vous la décris très vite et on en restituera les résultats de manière un peu plus détaillée lundi prochain dans l'auditorium du journal Le Monde c'est à dire à deux pas d'ici on peut encore s'inscrire donc 8 entreprises je dis principalement 8 parce que toutes n'étaient pas détentrices de données mais 8 entreprises ont accepté de restituer à 300 testeurs un panel de 300 testeurs les données dont elles disposaient sur eux et pas n'importe quelle donnée mais vraiment les données contractuelles et les données transactionnelles importantes dont elles disposaient sur eux donc AXA c'était votre contrat et vos sinistres en matière multirisque habitation et automobile orange c'était les communications et la géolocalisation intermarché c'était le ticket de caisse détaillé donc produit par produit donc premier élément on a des entreprises qui sont d'accord pour le faire et qui s'aperçoivent d'ailleurs que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il faut retrouver les gens dans leur base de données et c'est pas parce qu'on a un numéro de téléphone un email un nom etc qu'on les trouve aussi facilement que ça tiens bon il faut ensuite les retrouver plusieurs choses à leur propos dans les bases de données c'est encore une autre aventure dans les systèmes d'information en tout cas dans pas mal d'entre eux parce qu'on a en fait plusieurs personnes qui sont les mêmes clients il faut ensuite savoir le transmettre c'est encore une troisième aventure par exemple les banques qui étaient aussi partenaires ont pour la plupart supprimé des fonctions qu'elles avaient sur leur site il y a quelque temps ou même avant que ce soit des sites qui permettaient aux individus de télécharger sous la forme de données leur compte elles l'ont en général supprimé parce qu'elles disaient ah oui mais les gens s'ils ont ça ils vont les agréger avec les comptes dans d'autres banques et oui c'est ce qui pourrait arriver et donc elles obligent aujourd'hui des intermédiaires à prendre en charge la relation client et à aller gratter les données sur leur page web c'est à dire décoder leur page web dire ça ça doit être des données bancaires et les mettre dans une ça marche très bien les banques changent le système de sécurité pour éviter ça à peu près tous les six mois c'est pété en une semaine donc tout va bien les 300 testeurs donc disposés d'un système de cloud personnel créé par une jeune entreprise française qui s'appelle Cozy Cloud qui est assez intéressant parce que ce qu'a créé Cozy Cloud je ne sais pas si c'est le bon modèle ou pas mais c'est intéressant quand même c'est un vrai cloud personnel au sens où c'est un environnement qui crée pour vous une machine virtuelle qui n'est pas une grande base de données qui serait évidemment super sécurisée dans laquelle il y a tout de tous les clients c'est bien une machine par individu et si vous décidez de prendre cet environnement et de l'installer sur une Freedom Box ou autre chose que vous avez chez vous c'est possible et c'est possible vraiment en quelques fuites donc c'est vraiment un vrai système de cloud personnel et pas un espace personnel dans une grande base de données cloud et puis ça au départ on a des données elles sont brutes donc ça ne sert à rien et donc la troisième action autour de cette expérimentation c'était d'animer une dynamique pour inventer et dans un certain nombre de cas tester concrètement des applications destinées aux individus qui visent à permettre aux individus de faire quelque chose d'utile pour eux de leur donner en gros six grands domaines d'application le premier qui tourne autour de la gestion du quotidien en gros est-ce qu'en ayant des papiers des contrats des factures etc. non pas sous forme d'images ou de PDF mais de données qui sont traitables je peux me faciliter la gestion d'échéances de droits de trucs à payer la comparaison d'un certain nombre de choses etc. le deuxième il reste important c'est le contrôle si j'ai accès à mes données si j'ai l'usage de ces données je peux plus facilement négocier ce que je vais permettre à d'autres de savoir et même suivre ce que d'autres savent y compris on peut très bien imaginer des petits systèmes comme les gens qui aujourd'hui se créent plein d'adresses e-mail pour tracer un petit peu leur circulation ce ne serait pas forcément très difficile d'imaginer des toutes petites variations sur des valeurs de données par exemple pour vérifier que quelqu'un tiens c'est marrant cette variation là elle a circulé visiblement donc il peut y avoir des choses aussi plat tout le champ de la connaissance de soi déjà bien présent dans le domaine de la santé de la forme mais qu'on pourrait très bien imaginer également sur la gestion de ces connaissances et de ces compétences le champ de ce qu'on appelle la conscience c'est à dire la possibilité d'avoir un certain nombre de pratiques qui correspondent à ces valeurs très simplement si vous décidez demain de devenir un consommateur écolo ou bio ou équitable etc. et vous n'avez pas que ça à faire de toute votre journée c'est pas possible c'est extraordinairement compliqué il faut vous documenter etc. si demain vous avez pas seulement d'intermarché évidemment mais de plusieurs enseignes chez lesquelles vous achetez des choses les données concrètes de ce que vous achetez et que vous les mettez en comparaison par exemple avec des bases de données publiques comme Open Food Facts qui commence aujourd'hui à se nourrir des composants de produits alimentaires et bien vous pouvez assez facilement vous dire quel serait le même panier qui serait 100% bio est-ce que ça me coûterait beaucoup plus cher pas beaucoup plus cher est-ce que je peux trouver des solutions etc. donc ça peut devenir praticable alors que ça ne l'est pas aujourd'hui tout le champ de la décision et de l'action et en particulier ce qui est très bien développé dans le bouquin de Doc Searle qui s'appelle The Intention Economy qui n'est pas un excellent bouquin mais cette partie là est bonne l'économie de l'intention qui tourne autour de cette question est-ce que nous pourrions imaginer des marchés entièrement numérisés comme ceux d'aujourd'hui dans lesquels au miracle la demande aussi pourrait dire ce qui l'intéresse et pas seulement l'offre en gros c'est ça une demande qui serait ce qu'elle veut par exemple je vais changer de voiture dans 6 mois voilà les caractéristiques alors je le jeu n'étant pas forcément Daniel Kaplan je x, y, z je vais changer de voiture dans 6 mois voilà les grandes caractéristiques de cette de cette voiture de qui la conduit d'où elle couche au nom de kilomètres faites-moi des propositions on verra bien voilà est-ce qu'on peut avoir des systèmes comme ça la réponse aujourd'hui est non et surtout des systèmes qui me représentent moi en tant que consommateur et pas qui représentent trois marques qui ont dealé avec l'intermédiaire et bien aujourd'hui c'est pas possible on peut pas lancer ce type de demande au marché pourquoi pas demain et enfin la contribution et l'exemple canonique de ça par exemple c'est le modèle économique du réseau de patients patients like me qui vit largement de très grandes études cliniques qu'il est capable de mener parce qu'il bénéficie de la confiance de ses clients et qu'il joue un rôle d'intermédiaire d'anonymisation vis-à-vis de labos par exemple qui commanderait des études et ce qui lui permet de faire des études sur des sujets qui sont absolument inatteignables par ailleurs comme les pathologies atypiques les gens qui prennent 5 fois plus de la dose d'un médicament que la dose prescrite vous pouvez pas faire un échantillon type où vous dites si vous preniez 5 fois plus de trucs et que vous en avez qui meurent là-dedans mais si les gens le font effectivement vous pouvez leur poser la question voilà donc toute une série d'applications ont été créées je vais pas avoir le temps de vous les décrire et puis c'est plutôt des exemples alors là vous allez rentrer sur des slides vraiment très denses j'en suis désolé on n'a pas eu le temps de faire court c'est la première restitution c'est la toute première restitution des résultats de cette étude enfin de cette expérimentation je vais aller vite quand même on va évidemment le publier tout ça va être publié les services développés vont être publiés etc c'est une expérimentation publique quelques messages tout à fait importants les testeurs en tout cas et les gens visiblement ont une conscience quand même relativement forte du fait que leurs données sont utilisées etc ils ont même une idée relativement précise de ce que sont ces données qui sont utilisées qui ont de la valeur etc mais c'est une idée qui est précise mais abstraite elle est dans un champ de préoccupation de type citoyen politique etc leur grande difficulté et ils l'expriment parfois c'est de faire le lien entre cette préoccupation et quelque chose de pratique et c'est une difficulté cognitive pas seulement politique pas seulement pratique etc c'est une difficulté cognitive c'est à dire que si on leur dit on vous a mis les données à disposition elles sont là allez les voir ils disent ouais c'est bien et puis après ils y vont pas mais je comprends pas bien en fait et puis quand ils les voient ils y comprennent rien et ils ont raison donc au fond le premier message que nous disent les gens c'est oui ça nous intéresse ils nous disent même oui quand une entreprise me restitue ses données au bout d'un certain temps je considère qu'elle a fait quelque chose d'important pour moi et je me rapproche d'elle du point de vue de l'attachement mais ils nous disent en même temps c'est au travers de propositions d'usages extrêmement pratiques extrêmement concrètes sur du quotidien sur du coaching sur de l'auto coaching c'est à dire de la mise en capacité de prendre un certain nombre de décisions sur de la mise en relation que je vais juger de la valeur de ces données que je vais petit à petit comprendre ou en tout cas rentrer en relation concrète pratique de proximité avec cette idée de la donnée dont je n'ai pas la culture dont je n'ai pas la conscience le deuxième élément important et qui sera difficile parce que c'est difficile dans les systèmes d'information aussi les gens nous disent moi je trouve ça très bien votre truc ça nous donne du pouvoir etc. mais je ne suis pas tout seul beaucoup de données n'ont pas de sens en dehors de mon groupe ma famille mon foyer etc. et en même temps ces périmètres là ne sont pas stables tous les banquiers savent par exemple que le périmètre du foyer s'arrête à l'assurance vie parce que de l'ordre de 20 à 30% des bénéficiaires de l'assurance vie ne sont pas le conjoint légitime voilà donc il y a des choses qu'on dit au foyer il y a des choses qu'on ne dit pas au foyer tout ça fait partie un petit peu du... c'est une réalité bon donc un certain nombre de défis autour de ça qu'on va exprimer d'une autre manière donc on a 4 chercheurs qui ont travaillé avec nous qui ont en permanence observé interrogé réuni des focus group été même chez certains des testeurs l'un des messages du tout premier rapport de recherche qui sort est assez intéressant et travaille sur une catégorie que vous connaissez sans doute c'est bien pour ceux qui suivaient en tout cas le sujet de la privacy qui est le privacy concern le niveau de préoccupation vis-à-vis de la protection de la vie privée et à côté de ça le niveau de de la capacité pour les gens à arbitrer entre dévoilement et bénéfice bénéfice en échange bénéfice non pas monétaire bénéfice serviciel etc et les gens nous disent enfin les testeurs nous disent si je ne me sens pas en confiance moi-même sur la capacité à faire des choses pertinentes à l'aide de mes données alors j'ai une réticence très très forte à laisser des mêmes en échange davantage si je me sens en confiance si je sais que je peux en faire des choses alors je suis un peu plus prêt à rentrer dans ce type de négociation avec d'autres entreprises le message un peu implicite là-dedans c'est que probablement l'empowerment des consommateurs peut être favorable au commerce et pas défavorable voilà un petit peu ce que c'est je vais très vite sur les deux autres parce que je suis en train d'exposer le temps donc j'arrête du côté des entreprises les détenteurs de données et pour le dire de manière simple rien n'est prêt les systèmes d'information ne sont absolument pas pensés pour pouvoir restituer les données concernées aux individus ils ne sont pas en général pas pensés pour les restituer à d'autres entités de l'entreprise bien souvent même si ça change un peu alors vous imaginez deuxième étape le pouvoir le restituer ou travailler avec des tiers dans des contextes d'applications modularisées d'API etc troisième étape à des clampins à des centaines de milliers des millions de clampins qui voudraient demander ces données régulièrement ce n'est pas du tout prévu pour ça ni en termes de sécurité ni en termes de concept ni en termes de modélisation ni en termes d'identité du client etc donc il y a un sacré chemin et même quand on en a 300 ça prend du temps aujourd'hui donc il y a vraiment un chemin de ce point de vue là en revanche ce qu'il y a d'intéressant quand même du côté des détenteurs de données c'est qu'on s'attendait à avoir beaucoup beaucoup d'entreprises qui nous disent mais ça ne va pas la tête ça fait 30 ans que j'accumule ça c'est mon trésor de guerre on ne fera jamais une chose pareille et c'est rarement ce qu'on obtient on l'a déjà eu on a aussi eu des choses par exemple dans le monde de l'assurance qui est oui je sais que c'est dans cette direction qu'on va aller mais nous ça nous intéresse que ça aille le plus lentement possible donc on ne va pas participer ce qui est quand même un niveau supérieur de conscience quand même intéressant et puis dans beaucoup de cas c'est non ça nous intéresse mais c'est effroyablement difficile mais c'est un peu moi je m'attendais à avoir quand même beaucoup plus d'objection de principe alors évidemment de temps en temps l'objection de pratique est une manière de ne pas avoir à formuler l'objection de principe mais c'est plutôt en termes de capacité organisationnelle de capacité informatique ou en termes évidemment juridiques que se sont posées les objections et qu'un certain nombre d'entreprises ont dit je ne peux pas encore y aller mais ça a été en fait beaucoup moins difficile que ce que je craignais dans la plupart des domaines sauf certains par exemple les transports publics d'obtenir des partenaires dernier point donc on a fait appel à des dizaines enfin on a fait appel on a ouvert à des dizaines de développeurs start-upeurs écoles pour les inviter à imaginer des applications et à les concevoir ce que nous ramène un petit peu cette expérience c'est que c'est malgré tout un continent entièrement nouveau c'est à dire on n'a vraiment pas pris l'habitude mentale d'imaginer que les données personnelles pourraient servir aux gens on a pris l'habitude de penser que ça servait aux organisations et donc basculer mais parfois en atelier on a besoin de dire non mais là ce que tu viens de me décrire c'est un truc de couponing oui mais alors c'est un truc de couponing personnalisé oui d'accord mais est-ce que ton consommateur va décider d'activer ça lui-même parce que ça lui apporte quelque chose ah ben non ah ben alors voilà on reprend parce que on n'est pas dans cet état d'esprit pour le moment on considère que les gens n'ont rien à faire de très intéressant de leur donner c'est la première question qu'on me pose à chacun mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire de leur donner alors on commence à avoir des exemples et c'est une bonne question c'est une question juste c'est juste qu'on y a pour le moment on considérait que c'était hors scope et donc voilà il y a tout un travail là-dessus puis ensuite le deuxième travail c'est de passer au croisement des données puis il y a un certain nombre de difficultés bien concrètes comme c'est tout neuf c'est difficile d'enclencher les choses une start-up ça a un horizon à deux mois trois mois au mieux et c'est normal on ne va pas lui reprocher donc lui dire écoute tu lances ce truc tu fais une expérimentation le marché peut-être il émergera dans trois ou quatre ans il ne sait pas du tout ce que ça veut dire trois ou quatre ans quand on est start-up et donc on a besoin d'essayer d'imaginer des cycles relativement courts des expérimentations peut-être plus limitées en scope mais qui fonctionnent sur des marchés existants et donc pour terminer ça justement où nous allons sur cette base là donc nous allons publier nous allons mettre tout ça à disposition et puis le but pour nous c'est en 2015 de changer un peu de manière de faire cette année on a fait un truc qui nous a apporté énormément d'éléments et qui en gros a validé l'existence d'une valeur d'usage des données pour les individus si on n'avait pas validé ça ce n'était pas la peine de façon de continuer donc voilà il y a une valeur d'usage des individus j'insiste sur la valeur d'usage on pourra l'expliquer éventuellement s'il y a un débat autour de ça mais nous pensons que l'idée d'une valeur marchande des données de la part des individus une commercialisation de leurs données et par les individus est le type même d'une fausse bonne idée qui ne sert à rien et qui ne leur apporte rien donc ce qu'on va vouloir faire en revanche c'est de considérer qu'il se passe déjà toute une série de choses dans toute une série de domaines sur le marché on a parlé du quantivicelle des coffres forts électroniques des entreprises du personnel cloud des premières tentatives du VRM il y a une entreprise qui se lance aujourd'hui autour des fédérations d'identité et de la standardisation d'échanges de données entre cloud personnel et organisation et entre cloud personnel directement qui s'appelle le Respect Network qui se lance à Londres le 23 juin à Berlin un peu plus tard etc tout ça est en train de naître et donc le premier objectif c'est de travailler avec un peu tout cela aussi des grandes entreprises comme le Crédit Agricole qui a lancé le CEA Store qui est une première tentative mono-enseigne malheureusement d'ouvrir leur système d'information pour justement pouvoir travailler avec toute une série d'entreprises sur des vrais marchés et en même temps les aider à prendre conscience que au fond c'est dans le même espace qu'elle travaille donc voilà un petit peu l'idée était aussi de travailler avec des grandes entreprises ou des institutions et donc normalement l'administration française commencera à rentrer dans ce jeu là en lançant aussi à tout le monde à tous ceux qui voudront un certain nombre de défis est-ce que nous pourrions imaginer de mettre telles données à disposition des individus d'une manière évidemment sécurisée et qui les mette en capacité de faire plus ou de connaître plus ou de croiser mieux en tout cas de gagner en conscience en connaissance et en capacité d'action voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous y compris donc pour certains sujets pour la toute première fois on va peut-être prendre les questions à la fin pour faire un débat donc si tu veux continuer bonjour je suis Benjamin Sontag je suis un des co-fondateurs de la poilature du net comme disait Armin qui est donc une association qui défend les libertés applicables au numérique et applicables à internet en particulier on a été fondé en 2008 et j'ai été très impressionné de ce qu'a fait la Fing sur mes infos ça donne vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant sur ce que nous on appelle la capacitation ce que tu appelles l'empowerment des citoyens et donc voilà je trouve ça vraiment intéressant et de notre côté on a attention on va démarrer ça on a on a fait une version enfin on a fait aussi des actions on a eu aussi des actions au niveau de la quadrature qui sont en général des actions qui viennent des bénévoles de nos réseaux de ce qu'on appelle les cercles autour de la quadrature des gens qui sont plus ou moins proches de notre activité quotidienne de permanent à faire des analyses juridiques à proposer des amendements à proposer en parallèle des outils pour que les citoyens reprennent le contrôle sur leur vie numérique et en fait on a obtenu quelque chose d'assez différent et donc c'est ce que je vous présente un peu aujourd'hui et on a encore des projets et on va lancer aujourd'hui un projet qui a pris un peu de retard par rapport à ce qu'on voulait obtenir aujourd'hui pour qu'il soit digne d'être vraiment lancé mais on va quand même le lancer aujourd'hui et donc on va voir ça l'idée c'est qu'on a un certain nombre de personnes autour de la quadrature souvent des développeurs de logiciels libres des amateurs en la matière qui depuis très longtemps utilisent déjà PGP utilisent déjà des outils pour se protéger n'utilisent pas les services centralisés des gros silos à data qu'on peut trouver sur internet et on est nombreux dans ces réseaux là à avoir commencé à se dire oui mais tout seul si on est juste une dizaine à se protéger ça sert pas à grand chose et est arrivé quelque chose c'est qu'il y a un an et quelques jours Edward Snowden qui est un analyste pour la NSA l'agence militaire de renseignement américaine a fait un pas de côté et a dit je ne veux plus travailler pour cette agence qui porte atteinte massivement à la vie privée des individus du monde entier y compris des millions et des millions d'individus qui n'ont rien à se reprocher qui n'auront probablement jamais rien à se reprocher mais qu'on écoute quand même au cas où il y a eu énormément de conséquences très importantes on les voit depuis un an on a vraiment les gros acteurs du net nous le confirment quand on les rencontre notamment leurs services juridiques ou les lobbyistes des gens comme Google Amazon ou Microsoft ils disent voilà les conséquences des révélations d'Edward Snowden c'est une perte de confiance importante dans les gros services US les Gmail les Yahoo les Microsoft Outlook.com etc et en parallèle on voyait que le terrorisme qui est la grande raison toujours évoquée pour mettre toujours plus de cette surveillance de masse est en fait un cache-sexe pour cacher pour ne pas parler de l'espionnage économique massif qui est aussi le gros gros gagne-pain des agences de renseignement leur but c'est aussi d'écouter les entreprises étrangères pour renseigner leur entreprise nationale ou européenne ou l'occurrence américaine et on s'est rendu compte d'une chose c'est qu'entre le Watergate de Nixon où quelques écoutes ciblées avaient fait sauter un président et l'affaire Edward Snowden où des écoutes de masse de millions et de millions d'individus n'ont eu pour conséquence politique à ce jour qu'une vague tentative de réforme dont si on en lit les lignes elle explique qu'en fait rien ne changera et même ils ont redonné du pouvoir à la NSA on se rend compte qu'on avait l'impression qu'on était quand même si on parlait l'expression pas sorti des ronces et donc on s'est dit il y a un problème d'exploitation massive des données produites par les citoyens du monde à cause du fait qu'Internet n'était pas construit avec la vie privée avec la sécurité avec la protection des données échangées sur le réseau nativement inclus belting comme on dit donc c'était un réel problème de surveillance publique mais on s'est rendu compte aussi et on était les mêmes à depuis des années utiliser des trucs pour se protéger donc on parlera un peu plus tard qu'il n'y avait aucune raison d'avoir confiance a priori non plus dans les gros acteurs privés les Google les Amazon les Microsoft indépendamment des acteurs d'espionnage économique et industriel et d'état et que de plus en plus on avait de moins en moins nous confiance l'internaute un peu aguerri les dinosaures comme on s'appelle parfois confiance en ces acteurs et là j'avais un exemple typique on en reparlera tout à l'heure de sites sur lesquels il y a des systèmes de tracking dans tous les sens et nous on les bloquait depuis très longtemps naturellement on a l'air de rien on n'a pas un internet qui ressemble à la foire du trône on a un internet plus calme plus reposé plus orienté vers les contenus pourquoi ? parce qu'on bloque tout ça et bien pareil on s'est dit mais mince nous on n'a pas confiance dans ces acteurs mais on est un peu tout seul et donc on s'est dit il faut faire quelque chose à destination du grand public et ça a été la première action de la quadrature il y a maintenant un an et demi on a lancé un site qui s'appelle contrôle tes données .net où on explique aux internautes aux citoyens vous pouvez reprendre le contrôle de vos données et il y a plusieurs parties il y a trois parties sur ce site il y en a une où on explique pourquoi c'est un enjeu en quoi pour redonner un peu rappeler le point de pourquoi on crée site web ce que je viens de vous exposer plus ou moins notamment parce que les géants de l'internet savent tout de nous parce qu'ils veulent ils savent le savoir plus parce que la commercialisation dans un sens unique sans capacitation du citoyen sans reprise des données par le citoyen et bien souvent on le verra plus tard en violation de la loi en tout cas dans le cas français et la deuxième partie c'est comment la loi peut me redonner le contrôle et une troisième partie là pour le coup qui est comment reprendre le contrôle par soi-même par l'utilisation de logiciels libres par l'utilisation de protocoles décentralisés donc par exemple pour le chat on n'est pas obligé de passer par les systèmes sans trompe à utiliser ce qu'on appelle le jabber avec des logiciels qui fonctionnent sur toutes les plateformes qui marchent très bien qui permettent de chatter en texte en image en son de manière décentralisée et de manière chiffrée sans que Microsoft ait accès à nos conversations Skype ou Google à nos conversations sur Gmail des outils de ce genre et donc je vous invite à aller voir à titre d'exercice si vous avez besoin si vous sentez la nécessité de vous protéger un petit peu d'être plus informé c'était la première chose qu'on avait mis au point et c'était un site qui était assez caracté qui est toujours là qu'on met à jour qu'on tient à jour qui est assez précis sur la reprise de contrôle par l'individu contre les sociétés commerciales qui exploitent en masse les Facebook les Amazon toutes ces sociétés y compris les médias français l'Express par exemple pour tout à l'heure les autres médias ne sont pas mieux je vais vous rassurer ça c'est la première partie c'est le travail qu'on a effectué à l'époque le problème c'est que l'homme est un animal social on pourrait même dire un animal aujourd'hui de réseau social et donc comment participer malgré tout à ces réseaux sociaux comment participer à l'internet tel qu'on le vit tel que le vivent la majorité des citoyens aujourd'hui tout en préservant son intimité chère tout en gardant cette balance entre vie privée et vie publique comme disait Daniel tout à l'heure parce qu'en effet la vie privée n'a a priori d'intérêt primaire que dans le but de pouvoir avoir une vie publique et de pouvoir en contrôler le balancement et bien tout simplement on a dit que parmi ces outils qu'on conseillait il y en a un certain nombre qui étaient non intrusifs qui nous permettaient de continuer à interagir avec des médias avec des réseaux sociaux tout en n'ayant pas tout en n'ayant pas les inconvénients l'exemple qu'on cite le plus souvent et c'est celui que je recommande personnellement mes collègues de la quadrature ne sont pas de mon avis parce que ce n'est pas un logiciel libre pour des raisons obscures et très précises de licence donc c'est de la bagarre interne mais je le recommande de manière générale il s'appelle Ghostery c'est le point que je cite ici et vous voyez la petite barre violette le cadre violet qu'on voit à droite c'est la liste des trackers par exemple sur une page article du magazine L'Express et donc il y en a là en l'occurrence 20 alors il y a beaucoup de choses il y a Ligatus il y a Openlink il y a Outbrain c'est plein de gens à part DoubleClick je pense que tout le monde connaît ici peut-être mais les autres Twitter Button on voit ce que c'est Google Analytics on voit ce que c'est Facebook Connect Social Plugins on voit mais tous les autres les Esacus Chartbeat AT Internet POST Pubmatic Rubicon jamais entendu parler qui sont ces tiers c'était une vraie question et en tout cas Ghostery nous en protège et ainsi on lui demande il nous dit vaguement alors ça c'est une boîte qui fait du marketing direct ça c'est une boîte qui met des mots clés cliquables pour faire de la pub donc on se dit c'est bien Ghostery me protège ça me permet d'aller sur des sites d'aller sur des réseaux sociaux tout en ayant un peu tout en n'ayant pas les inconvénients ça a un vrai problème c'est que c'est une boucle de rétroaction négative c'est à dire qu'on est dans une solution de lose-lose tout le monde perd dans cette histoire c'est un cercle vicieux pourquoi ? parce que pendant ce temps là au début il y en avait deux ou trois mais comme on les bloquait ils ont en mis d'autres pour que ça leur permette quand même de vendre la publicité de vendre leur tracking de vendre les données des internautes parce que ça fait partie de leur business model donc là on a une situation qui n'est pas terrible en logiciel libre on a Disconnect.me qui fait la même chose que Ghostery a priori de mieux en mieux au début c'était pas aussi bien maintenant c'est quasiment aussi bien bon c'est une première solution mais on voit elle est quand même un peu triste parce que c'est une solution qui n'est pas bonne pour le commerce de ceux qui ont besoin finalement de ça pour leur modèle économique alors on pourrait dire dans un modèle libéral où toute chose égale par ailleurs c'est le marché et les individus qui en collaborant décident de ce qu'il va gagner et pas perdre peut-être que ces acteurs qui se basent uniquement sur le gratuit uniquement sur la publicité et du tracking vont perdre parce qu'ils ne vont plus réussir à avoir un modèle et puis ont hébergé d'ailleurs des acteurs comme Mediapart comme A Réussir Image des pure players basés sur un modèle payant qui eux pour le coup n'ont pas tous ces trackers si vous allez le voir alors des fois ils ont Google Analytics des fois ils ont Piwik c'est juste un système de statistiques du site web pour voir combien de visites ils ont fait moi ça ne me choque pas c'est des trackers que j'ai laissé ouvert pour dire c'est bon ceux-là ils ne me gênent pas à l'inverse ces acteurs qui ont changé leur modèle pour ne pas être sur du pur gratuit puis eux arrivent à respecter un peu plus la vie des citoyens et des internautes mais bon on sent bien qu'il y a un mauvais système il y avait une autre façon de se protéger qu'on recommande encore aujourd'hui qui permet de profiter d'un service sans en avoir les inconvénients de tracking bah typiquement votre moteur de recherche préféré j'imagine que pour beaucoup d'entre vous ici c'est Google il vous écoute et il suit toutes les recherches que vous faites et il se souvient de toutes les recherches et une grande nouvelle d'ailleurs il y a quelques années Google s'est amusé à vous dire sur votre compte Google vous pouvez venir accéder à l'historique de toutes vos recherches ça a été le premier retour vers l'utilisateur et là l'avantage que peut retrouver le citoyen internaute à avoir ces informations là on le voit tout de suite moi ça m'intéresse de me souvenir il y a 15 jours j'ai cherché un truc j'avais trouvé une solution j'avais trouvé un site mais je ne sais plus lequel je ne l'ai pas mis en marque page je retrouve la requête de l'époque je refais la requête je retrouve le résultat il est en violet je retrouve le site web que j'avais trouvé à l'époque donc la reprise en main des données fournies à des prestataires peut avoir un intérêt mais à la fois on peut aussi pouvoir demander et exiger un certain nombre d'intimité ce qui n'est pas possible et bien pour ce type de service on propose par exemple des mandataires par exemple Xquik c'est un site qui propose de faire des recherches sur Google mais en passant par des serveurs d'Xquik qui sont en Europe et qui vont centraliser toutes les requêtes des utilisateurs d'Xquik donc Google ne sait pas que c'est vous donc pour avoir un peu d'intimité c'est pas mal dans le même genre il y a ce qu'on appelle aussi des métamoteurs privés comme Search ou Six là c'est des logiciels à installer sur un petit serveur à vous ou une machine virtuelle et ça vous permet d'avoir votre propre proxy pour chercher sur Google qui enlève les cookies et qui surtout si vous êtes plusieurs à l'utiliser mélange les requêtes de tout le monde de manière anonyme on fournit d'ailleurs la quadrature fournie sur search.laquadrature.net un moteur que vous pouvez utiliser on ne log pas les accès de toute façon la loi ne nous la pose pas a priori et voilà donc c'est un autre moyen de pouvoir utiliser quand même les services fabuleux que nous propose l'internet mais on sent à nouveau que c'est pareil ça risque de faire un peu mal à des acteurs dernier point on peut aussi utiliser si on veut vraiment surfer tranquille des systèmes comme Tor ou Tails ou Firefox avec les sessions privées pour dire j'ai un moment de tranquillité au milieu d'un système qui nous trace un peu beaucoup on se rend compte une chose avec tout ça on s'est rendu compte avec le fil de discussion de la quadrature c'est que tous ces outils qu'on recommande aux internautes ils sont utiles mais ils cachent un peu c'est un peu la montagne qui cache la forêt donc toute la forêt des usages des sociétés de tracking des sociétés qui font de la publicité du marketing qui exploitent les données personnelles des internautes y compris ce qu'on appelle les data brokers il y en avait quelques-uns tout à l'heure dans la liste il y a aussi des boîtes comme Aschium dont personne n'a jamais entendu parler qui sont des sociétés qui brassent des millions et des milliards de données personnelles tous les jours vers des revendeurs dont on a parfois entendu parler on peut aller plus loin en informant tout simplement le citoyen internaute s'il a envie d'être informé et pour ça il faut pouvoir lui donner les moyens de visualiser tout ça la fondation Mozilla a fait par exemple un plugin un greffon pour Mozilla Firefox qui s'appelle Light Bean et qui fait ça qui vous affiche de manière très graphique quand vous êtes sur un site quand vous allez sur un site c'est à FM Tiron et autour il vous met en triangle tous les sites tiers vers lesquels vous avez été chercher des données le petit bouton plus un Google plus le petit like Facebook le petit la statistique Google Analytics le petit tracking en pixels blanc de Ligatus tout ça ça vous les montre sur un graphique et comme vous allez de site en site là il y a Bing Github 20 minutes et le monde etc et Amazon et on voit qu'il y a des trackers en commun et donc à partir de là les sociétés qui sont au croisement de cela elles ont su que vous êtes allé sur le monde puis sur l'AiSure Register puis sur Amazon et hop il y en a une elle a les trois et donc elle sait ce que vous faites on voit vraiment de manière graphique de manière pertinente la façon dont on est tracé sur Internet on a trouvé que c'était vraiment une bonne façon de commencer à montrer aux internautes comment ça marche il y a un autre grand mensonge de l'Internet qui a été pour le coup dévoilé et épluché par les gens par Hugo Roy et puis d'autres amis à lui de la Free Software Foundation Europe et ils ont fait un site qui s'appelle TOSDR le nom est horrible mais ça veut dire tout simplement Term of Service Didn't Trade et c'est un autre système qui vise à redonner du pouvoir redonner de la capacité ce que nous allons faire de capacitation citoyenne en redonnant l'information sur toutes ces conditions générales qu'on n'a jamais lues personne de 70 pages de 200 pages qui sont un non-sens historiquement ça n'existait pas avant Internet ces choses là ça faisait une ou deux pages ça faisait éventuellement quelques lignes on disait voilà on n'est pas responsable qui vous faites une bêtise avec mais c'est tout aujourd'hui c'est des centaines de pages ça prend une vie entière pour les lire donc il y a des gens qui se sont divisés le travail pour lire ces conditions générales et qui ont fait un site web où ils mettent des petits plus des petits moins des petits boosts vers le haut pour dire ça c'est une bonne partie dans les conditions générales ils vous extraillent juste l'information à la quintessence de ces conditions générales alors c'est un site en anglais pour l'instant des versions dans d'autres langues affectées sur d'autres pays précisément parce que c'est pas vraiment une langue c'est plus un pays vu qu'il y a du juridique dans l'histoire vont bientôt voir le jour donc là c'est l'avantage c'est qu'on peut vraiment voir s'il y a des gros problèmes une croix rouge des trucs qui sont pas terribles genre ils peuvent changer les conditions générales à tout moment sans vous prévenir vous pouvez pas vous désinscrire et des choses et puis des choses bonnes ils vous proposent ils vous tiennent au courant s'il y a une requête de justice sur votre compte vous gardez le copyright sur vos données etc donc TOSDR aussi très intéressant on voit bien que la réinformation de l'internaute c'est une bonne chose mais on n'est pas encore vraiment dans un cercle vertueux le vrai la première fois que j'ai entendu parler d'un système qui était vraiment vertueux et donc là c'est pour finir de comment être un animal de réseaux sociaux tout en préservant son intimité c'est un projet très récent de l'Electronic Frontier Foundation l'Electronic Frontier Foundation le FF c'est l'équivalent US beaucoup plus gros et beaucoup plus ancien que la quadrature mais l'équivalent US de la quadrature qui fait de la défense de la liberté et des libertés numériques à l'âge du numérique aux Etats-Unis et ils ont fait un petit logiciel pour Firefox qui s'appelle le Privacy Badger qui fait exactement la même chose que Ghostery ou Adblock qui est en fait basé sur Adblock pour bloquer les pubs mais qui a une chose une différence fondamentale c'est qu'au lieu de tout bloquer ils bloquent ceux qui ne jouent pas le jeu et là on retrouve ce qu'on appelle nous l'autorégulation à la mode états-unienne c'est-à-dire c'est pas l'état fédéral qui va imposer une régulation des acteurs c'est des acteurs privés qui en tapant en faisant ce qu'on appelle là-bas du name and shame vont dire voilà ces autres acteurs privés ne jouent pas le jeu sachez-le ces acteurs privés jouent le jeu sachez-le et comment ils font ça ? Ils fournissent un logiciel qui fait exactement la même chose que Ghostery sauf qu'au lieu de bloquer tout le monde par défaut ils vont bloquer en rouge tous les acteurs qui ne respectent pas un certain nombre de critères de respect de la vie privée de l'intimité du traçage de données par exemple il y a sur internet depuis maintenant quelques années un flag un drapeau que votre navigateur peut mettre ou ne pas mettre selon ce que vous voulez qui s'appelle do not track qui dit tout simplement au site sur lequel vous allez je ne veux pas être tracé si vous l'avez activé toutes vos requêtes web vont demander attention je ne veux pas être tracé si vous ne l'avez pas activé ça vous autorisez explicitement à être suivi à avoir des données personnelles collectées sur vous si les acteurs de tracking de publicité de marketing de médias de sites web de services en ligne ne respectent pas et l'EFF leur demande de s'engager par écrit etc ne respectent pas ce flag de not track ils vont être bloqués par défaut dans le privacy badge et ça vous le savez probablement tous mais je le rappelle c'est extrêmement important en termes de design d'interface la valeur par défaut d'un logiciel c'est la valeur que 99.9% de ses utilisateurs gardent donc pour Privacy Badger c'est fondamental d'avoir ce choix fourni par l'EFF qui va donc massivement grâce au déploiement de ce logiciel chez les internautes que nous recommandons il est un peu jeune donc peut-être dans 6 mois, 1 an mais si vous êtes un peu geek n'hésitez pas ça n'a jamais fait planter mon navigateur au pire ça ne filtre pas donc en gros au fur et à mesure du déploiement de ce logiciel ça va imposer finalement aux acteurs du numérique de respecter des bonnes pratiques et donc on voit qu'on est vraiment dans une situation gagnante un cercle vertueux où on invite à ce qu'il y ait un meilleur respect de ce que demande l'internaute en échange du fait de ne pas être bloqué donc là on redonne c'est plus que de la capacitation c'est vraiment de l'empowerment au sens du redonner du pouvoir aux internautes par ce type de petite utile donc là on a un exemple US ça peut peut-être s'appliquer en France on est en train de discuter avec le FF pour en avoir une version traduite en français pour que des citoyens français puissent utiliser pour qu'on n'est pas tous anglophones dans ce domaine rappelons-le et qu'on puisse faire de notre côté éventuellement la même chose c'est-à-dire demander aux acteurs comment ils exploitent les données personnelles et comment oh mais wait wait un minute on a quelque chose en France ça s'appelle la loi de 78 et là j'arrive sur ma troisième partie j'ai un très bon exemple que je reprends souvent donc là j'en ai fait vraiment une belle une belle représentation depuis une cinquantaine d'années on a les services vétérinaires la répression des fraudes et la protection du consommateur des services d'état français qui ont participé à l'écriture de loi que les députés ont voté ont amendé qui ont imposé peu à peu l'écriture très précise et en droit français je sais précisément comment ça se fait c'est qu'on demande sur chaque bien de consommation alimentaire qu'il y ait une liste d'ingrédients comme sur une bouteille d'eau c'est marqué eau sur une bouteille de jus d'orange ça va être concentré jus d'orange 30% eau 30% et même dans la liste d'ingrédients ils ont imposé à ce que ce soit par ordre décroissant de présence massique c'est à dire que si en masse c'est plus important ça apparaît avant dans la liste et donc on a une vraie information qui donne une transparence plus forte sur la composition de nos aliments une loyauté de facto qui est imposée un peu envers les citoyens et si on ajoute à ça des contrôles d'état des services d'étérinaires théoriques on est bien d'accord et bien on peut se retrouver avec quelque chose d'un petit peu plus loyal envers les citoyens envers les consommateurs on voit que ça a posé un certain nombre de problèmes vous avez tous entendu parler des histoires de viande de cheval glisser dans vos barquettes de produits prêts à consommer j'ai entendu parler d'un accenteur je crois que c'est la paillasse à Paris qui fournissait récemment des petits kits pour savoir si vous venez avec votre barquette et vous disait si votre viande c'était du bœuf ou du cheval en faisant une analyse d'ADN et on voit là il y a la biologie moderne il y a les outils modernes de la biologie et les fab labs et les hackerspaces qui se mêlent de tout ça et qui disent nous aussi on peut faire les contrôles et ça ça nous a donné une idée pourquoi ? parce qu'on aime bien la loi de 78 à la quadrature elle est bien écrite 1978 l'informatique personnelle n'existe pas ce sont des gus dans des garages qui fabriquent des trucs qui font 1m3 qui consomment 1000 watts à coup de transistor gros comme ça ça n'existe pas à l'informatique personnelle et pourtant en France on a le fichier Safari qui se profile réaction des citoyens massive aujourd'hui on a une question qui se passe 10 fois ça ou 1000 fois ça et on ne réagit plus c'est peut-être l'effet de masse un peu comme avec Snowden toujours Watergate versus Edward Snowden en 78 cette loi impose que pour les collectes de données personnelles le citoyen concerné puisse avoir le droit d'accès de rectification de modification et de suppression sur les données personnelles le concernant tout est là vous avez un formalisme assez précis il faut envoyer un courrier en bois mort avec une pièce d'identité où vous dites voilà je suis Benjamin Sontag bonjour monsieur Orange j'ai tel numéro de téléphone mobile je souhaite accéder aux données personnelles que vous avez chez moi chez vous me concernant merci de me répondre conformément à le 78 si je vous dis ça c'est que je l'ai fait effectivement chez Orange alors j'ai été très étonné qu'Orange joue le jeu avec mes infos parce qu'avec moi ils n'ont pas joué du tout le jeu alors que je n'ai fait que leur demander d'appliquer la loi de 78 je vais parler d'Orange pas en bien mais à la fois je suis désolé pour eux c'est le seul acteur que j'ai pour l'instant sous la main je me doute qu'avec beaucoup d'autres ce sera pareil j'ai écrit à Orange deux jours après je recevais un courrier simple nous avons bien reçu aux demandes nous avons répondu sous 60 jours et dans les mois et demi qui suivaient je recevais un courrier papier toujours en bois mort qui me disait voilà nous avons-tel donné sur vous le 12 juillet 2009 vous avez appelé le support téléphonique pour un changement de forfait et le 15 mars 2007 vous avez appelé le support téléphonique pour un changement de forfait wait what si j'ai bien compris tout à l'heure mes infos m'ont expliqué qu'Orange a la liste de tous mes appels c'est pas une donnée personnelle ça la liste de la position de mon téléphone puisque à chaque fois je suis relié à deux ou trois bornes à tout moment pas à tout moment en vrai la loi leur impose tiens je sais que la loi leur impose en plus de savoir à tout moment dès que j'émets un appel dès que je reçois un appel un sms ou des connexions de données où est situé mon téléphone périphérique si ça ce ne sont pas des données personnelles je ne comprends plus c'est là où on a un petit problème avec la loi de 78 c'est que les données personnelles ont une définition assez précise qui est un peu verrouillée mais ces données dont je viens de parler en font évidemment partie bon il va falloir qu'on allait voir Orange non on va aller voir directement la CNIL on va leur demander de wait what again 2014 on est en juin on a fait six mois de l'année la CNIL a décidé une, deux, trois cinq sanctions envers des acteurs pour des manquements à la loi de 78 ou autre violation de données personnelles cinq sur six mois de l'année je pense que si on s'y met à deux ou trois en l'espace de 15 jours on vous en trouve 40 et sur notre temps libre j'entends pas pas donc où est le problème ? le problème c'est qu'aujourd'hui on voit que la CNIL a une loi basée sur une loi extrêmement puissante mais qui pose un vrai problème d'application alors des gens du milieu juridique m'ont dit que indépendamment de la CNIL pardon on pouvait tout à fait saisir au tribunal et dire voilà je demande correction pour tel problème de violation de la loi de 78 le risque c'est que le tribunal le renvoie à la CNIL ou au juge mais bon on va tester honnêtement on va tester c'est dans le pipe pour Orange tout simplement parce que voilà moi je voudrais savoir quand même ce que Orange a effectivement comme données personnelles et c'est pas on leur demande gentiment qu'on va le faire c'est vraiment dans notre contexte en leur demandant en s'appuyant sur la loi parce qu'il n'y a aucune raison que les gens de mes infos soient les seuls à pouvoir disposer de l'accès au SI d'Orange pour les données personnelles de leurs utilisateurs et donc on s'est dit voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aider la CNIL parce qu'ils ont besoin d'aide en fait en vrai c'est toutes les autorités administratives indépendantes qu'on connait quand ils ont eu les moyens d'appliquer le pouvoir que l'Etat leur donnait elles l'ont fait l'ARCEP par exemple pour la dérégulation du marché des télécoms a fait vraiment quelque chose de bien on a eu le dégroupage on a eu c'est critiquable peut-être je ne suis pas spécialiste je ne suis pas expert de ce milieu là mais je vois qu'aujourd'hui on a un des meilleurs accès internet d'Europe on a eu très rapidement des accès à des SL à des prix cassés tout ça ça s'est fait aussi grâce aux autorités administratives indépendantes la CNIL on devrait essayer de l'aider peut-être pour qu'elle arrive à montrer l'écrou et une fois qu'elle leur a montré l'écrou on lui donnera peut-être grâce à ça les budgets de son autonomie et surtout de son action et donc on s'est dit dans le même genre qu'est-ce qu'on connait il y a crowdsourcing ça veut dire quelque chose par exemple Wikipédia Wikipédia c'est un super projet on peut modifier les pages de son cyclopédie ça a donné des millions de pages il y avait un autre exemple dont nous parlais tout à l'heure Daniel que je connais bien qui est Open Food Facts alors eux ils sont très très jeunes ils ont un an ou deux je crois et ils ont déjà des milliers de produits qui sont indexés les fameuses étiquettes d'ingrédients où toute la liste des ingrédients est sur chaque page de leur wiki c'est une page d'un produit avec une photo du produit le code barre ce qui fait que vous pouvez grâce à une application sur Android ou iPhone scanner le code barre d'un produit et il vous dit ça c'est un jus d'orange machin et vous pouvez comparer avec d'autres produits équivalents pour savoir s'il y a l'équivalent dans telle ou telle boutique avec d'autres valeurs nutritionnelles d'autres produits ça c'est génial c'est du crowdsourcing ça nécessite que les citoyens se sortent les mains des poches et aillent scanner des produits mettre la liste des ingrédients on passe ça à l'OCR etc. donc on voit des projets il y en avait un troisième qui est là c'est un peu de pub personnel qui est un projet fondé par des bénévoles de la quadrature du nez Guillaume et Alban mais aussi plein d'autres internautes qui sont venus les aider je ne sais pas je dirais qu'il y a 10-15 personnes si on prend ceux qui ont vraiment fait mes contributions énormes à la base ils sont 5 ou 6 si on prend tous ceux qui ont contribué de près ou de loin il y a une quarantaine de personnes qui ont participé à la création d'une baisse de données de tous les programmes de la NSA notamment ceux qui ont été révélés par Edward Snowden ça s'appelle le NSA Observer et ça c'est pareil c'est un super projet ça a eu un vent média vraiment important je regrette un truc c'est que ça s'adresse surtout à des internautes un peu chevronnés qui sont très vie privée à fond mais bon on a besoin aussi de ces gens là qui font attention à ça qui vont aller pousser les acteurs politiques pour leur dire vous êtes gentils les cocos maintenant vous allez arrêter de nous espionner avec vos services secrètes là nous ce qu'on veut c'est juste prendre la loi de 78 et aller contrôler que tout ça ça se passe bien il y a une chose c'est que Ghostery a cette base de données mais ce n'est pas un logiciel libre donc on a pris la base de données de Ghostery il y a 1900 acteurs privés qui font du tracking pour de la statistique du marketing de la publicité etc il y a différentes catégories etc on a cette base la seule chose qu'on a c'est le nom d'une boîte le bout de code qu'il faut filtrer si on veut le filtrer sur une page web donc ça ça ne nous intéresse pas moi je veux faire de l'information on a le nom de la société son site web et ses affiliations professionnelles est-ce qu'il est membre d'une collaboration interprofessionnelle c'est à peu près tout ce qu'on a donc on s'est dit on va lancer un projet qu'on va lancer dès aujourd'hui dont le nom de domaine existe déjà on a déjà un wiki on a commencé à faire des modèles et on a extrait la base de données de Ghostery on va commencer à remplir dès demain avec l'aide des citoyens qui le souhaitent nous aider cette base d'information le but c'est de faire ce que ne fait pas Ghostery ce que ne fait pas Privacy Badger ce que ne font pas Disconnect Me c'est plus que ces greffons de navigateurs qui bloquent ces trackers c'est de savoir qui sont ces trackers donc le principe on ne va pas forcément vouloir faire les 1900 sociétés tout de suite parce que si on prend les sites sur lesquels tous ensemble nous surfons régulièrement on ne va pas les voir les 1900 parce que la plupart sont dans d'autres pays et ne sont pas utilisés par les sites sur lesquels on surf par contre si on prend les deux ou trois cents les plus grosses on va voir que c'est couvert par le monde c'est utilisé par le monde par l'eBay par leboncoin par Amazon par eBay par toutes ces sociétés des services duquel on se sert très régulièrement et à cause desquels on est tracé sans le savoir une fois qu'on aura cette information sur ces trois ou quatre cents sociétés de manière un peu détaillée siège social très important on va savoir quel droit est applicable encore que la loi de 78 prévoit dans ces cas là que c'est le droit du consommateur qui s'applique de celui qui est fiché et pas de celui qui fiche donc c'est prévu mais on va quand même le noter par exemple la première que j'ai prise c'est Adigatus elle est incorporée en Allemagne ok boîte allemande qu'est-ce qu'elle fait ? est-ce qu'elle annonce sur son site web ce qu'elle fait ? est-ce qu'elle annonce sur son site web quelles données elle collecte ? parce que dans la loi de 78 il y a une notion de finalité il faut qu'on sache quelles données sont connectées et à quelle fin quels acteurs en sont éventuellement d'autres acteurs en sont destinataires et donc on va commencer à collecter ces infos sur ces sociétés de tracking cela dit ce n'est pas celle qui m'intéresse le plus directement mais on en a besoin pour faire l'étape 2 de cette collecte de l'information en crowdsourcing l'étape 2 c'est une fois qu'on a ces 300 ou 400 sociétés on va aller prendre les sites des uns et des autres contributeurs à ce site les sites où nous surfons moi je suis abonné au journal Le Monde papier donc je vais sur abonné.lemonde.fr il dit bonjour monsieur Sontag et là je vois oh mince Ghostory me dit bonjour monsieur Sontag Ligatus, Exodus Aschium et compagnie et compagnie je suis gentil mais je suis client quand même je suis client bonjour monsieur Le Monde je voudrais savoir en fait les données personnelles que vous avez sur moi vous en faites quoi et vous les vendez à qui dites moi vous savez l'autre 178 tout ça c'est un peu surfait mais tout à fait d'actualité et on va demander aux acteurs aux sociétés avec lesquelles on a des échanges de données personnelles typiquement qui nous en prennent sans qu'on le sache de nous dire exactement comment ils respectent le vote 178 quelles données ils ont sur nous comment ils appliquent ça et surtout en leur rappelant bien n'oubliez pas que au cas où vous ne le saurez pas sur votre site web il y a telle 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 société qui effectue un traçage dont on ne connait pas exactement la nature ça nous intéresse de savoir aussi dans ce contexte pour qu'est-ce que vous faites avec cette société quelle relation vous avez avec eux et quelles données vous leur transférez sur nous ou quelles données vous leur laissez prendre à vos abonnés et grâce à ça on aura deux parties ces sociétés de tracking on les connait on connaitra les sociétés françaises on essaiera d'abord d'aller en France parce que c'est là où ça nous permettra d'avoir un effet le plus rapide qui utilisent ces sociétés de tracking leur demander des comptes sur la loi de 78 et on va documenter tout ça une page à la fois on va faire une page sur le monde où il y aura des liens vers Ligatus Exodus Astium Google Analytics etc on va faire une page pour l'express où on mettra les mêmes plus d'autres et à partir de là on va aller voir les gens de la CNIL et leur dire bonjour alors on n'a pas encore déposé de dossier auprès de vous parce qu'on a préféré attendre d'avoir un petit peu des données sur tout le monde on a une quarantaine d'acteurs français majeurs qui ne respectent pas du tout la loi de 78 parce que pour le premier que j'ai pris Orange qui a pourtant un service spécialisé si vous tapez Orange loi de 78 vous tombez sur une page chez Orange ils vous disent si vous voulez les données personnelles vous concernant vous remplissez ce formulaire vous nous l'envoyez on vous répond ce qu'ils ont fait c'est du bullshit donc si eux qui sont pourtant l'acteur auquel j'ai pensé de référence ne respectent pas ça je ne m'attends à rien des autres on va essayer on verra bien et donc on ira voir la CNIL en disant voilà maintenant est-ce que vous pouvez nous aider à faire de telle sorte que ces acteurs soient obligés de respecter la loi de 78 je ne sais pas ce qu'on obtiendra une chose est sûre c'est que c'est une très bonne chose de notre avis en tout cas que de documenter ces sociétés de tracking de savoir exactement ce qu'elles font ça redonne du pouvoir aux citoyens et je ne pense pas qu'elles seront très contentes ces sociétés si elles savent qu'on dit voilà ligatus ils sont très méchants parce qu'ils prennent telle et telle information ils ne vous disent pas mais ils le font ou ils ne nous sont pas répondus quand nous avons demandé comment ils respecter etc et donc ça ça ne leur clairaura pas si en plus on fait ça avec les acteurs tiers qui utilisent ces sociétés tiers et dont nous sommes pour le coup les clients directs c'est pareil ça ne leur claira pas forcément donc l'idée c'est soit de se contenter d'un aim and shame c'est-à-dire de dire voilà ces acteurs ne sont pas gentils ces acteurs font plus attention aux données privées soit essayer tout simplement d'aller si vraiment on a des cas frauduleux vers des sanctions déterminées par la CNIL et donc le principe final c'est qu'en tapant sur l'illégal et en montrant l'illégitime des collectes de données des citoyens on propose de parer un terrain un peu plus simple et c'est de reprendre ce cercle vertueux mais pas à la méthode US plus à la méthode française où on demande aux autorités administratives indépendantes de faire leur métier pour que les usages légitimes des masses de données que l'internet nous permet de traiter et que le numérique nous permet de mettre en oeuvre puissent être repris en main par les internautes pas forcément de manière concrète comme le fait les infos c'est vraiment quelque chose de transverse par rapport à mes infos où là ils reprennent vraiment leurs données mais de manière à ce que les acteurs qui utilisent ces données soient obligés de prendre en compte leurs consommateurs leurs concitoyens dont ils prennent aujourd'hui les données sans vergogne voilà donc il y a trois parties la partie sur contrôle des données que vous vous invitez à aller voir dans contrôle des données il y a tout un tas d'outils qui permettent d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus positif vous les verrez ils sont assez simples on sent bien si ça empêche les acteurs d'une aide de développer leur modèle ou si ça leur permet de le faire dans de bonnes conditions et donc pour la troisième partie le Data Observatory qu'on lance à partir de maintenant avec d'autres bénévoles de la quadrature et si ça vous intéresse je vous invite à nous rejoindre voilà je vous remercie Merci Benjamin pour cette présentation ainsi que Daniel je pense qu'il va y avoir quelques réactions dans la salle une première question vous pouvez vous présenter s'il vous plaît oui bonjour donc Annie Salarjan juriste je voulais d'abord remercier la quadrature du cercle c'est très ok la quadrature je voulais vous remercier donc c'est vraiment très utile votre démarche pour le citoyen alors donc juste une petite question au passage vous avez parlé de Ghostory vous êtes sûr que c'est payant ? alors Ghostory n'est pas payant mais ce n'est pas un logiciel libre ça crée une définition ISO du logiciel libre qui dit qu'on a le droit d'utiliser le code source de le modifier et de redistribuer les versions modifiées et en fait Ghostory fournit son code source donc c'est ce qu'on appelle un logiciel open source il est gratuit pour une utilisation même commerciale si on le souhaite mais il est gratuit pour une utilisation normale mais vous n'avez pas le droit d'en faire des versions dérivées ou d'utiliser leur base de données de liste des sociétés de tracking à d'autres fins que de l'utiliser dans Ghostory donc je pensais que c'était un logiciel libre aussi puisque je l'utilisais gratuitement et on m'a rappelé que le logiciel libre ce n'est pas que pouvoir utiliser gratuitement un programme c'est aussi en avoir des droits plus importants que ça et ces droits on ne les a pas donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un logiciel libre c'est très précis c'est une utilisation juridique mais c'est en effet un logiciel gratuit donc vous pouvez tout à fait aller sur Ghostory.com et le télécharger et l'installer sur votre navigateur honnêtement de ce que j'en ai vu depuis le début en toute confiance je ne vois pas de problème avec aujourd'hui d'accord et donc deuxième question qui s'adresse à monsieur Kaplan donc on va dire en contraste avec la position de la quadrature je n'ai pas vraiment saisi pour qui vous preniez la défense je trouvais que vous aviez une démarche très institutionnelle et beaucoup de bienséance pour les entreprises donc j'aimerais que vous me rassuriez un petit peu sur voilà merci l'idée de base c'est vrai que ce n'est pas une démarche qui s'oppose aux entreprises c'est une démarche qui dit aujourd'hui l'avenir de la protection des données personnelles est aussi dans la distribution de pouvoirs positifs aux gens pour que les gens puissent faire quelque chose à partir des données personnelles qui les concernent et moi je ne me considère pas comme étant en contraste vis-à-vis de la démarche de la quadrature c'est ce que j'essayais de dire au tout début c'est que s'il n'y a pas de protection tout ce que je raconte ne sert à rien ce n'est pas possible mais imaginez la situation la pire à la limite s'il n'y a pas de protection il ne faut surtout pas faire ce que je vous ai décrit c'est-à-dire on dit formidable les gens vont pouvoir récupérer leurs données on va les mettre dans une grande base de données et puis l'opérateur va dire moi je vais être gratuit bien sûr et en contrepartie vous allez cocher là les conditions générales qui dit que je peux céder vos données à n'importe qui dans n'importe quelle circonstance donc là il ne faut surtout pas faire ça il faut rester dans le bordel ambiant d'aujourd'hui c'est-à-dire où les données sont justement un peu réparties partout d'une qualité relativement médiocre etc parce qu'au moins le bordel nous protège au moins un petit peu donc la protection par la loi la protection par les outils techniques etc. est importante mais ce que Benjamin a très bien dit c'est que cette protection par la loi et cette protection par les outils techniques aujourd'hui sont très peu utilisés et en particulier que les individus n'y participent pas et le point de départ de notre analyse c'est de dire pourquoi est-ce qu'ils n'y participent pas et notre réponse c'est qu'ils n'y participent pas parce qu'ils n'ont pas moyen d'en tirer de la valeur positive ils ne peuvent éventuellement qu'éviter des valeurs négatives donc ça c'est le premier point le deuxième point il est assez simple il est de dire pourquoi est-ce que si ces données c'est aussi intéressant si vos données personnelles sont aussi intéressantes il y a autant d'informations dedans pourquoi vous n'auriez pas des choses à en tirer pour vous-même donc c'est aussi simple que ça nous on ne travaille pas du côté de la protection des individus on considère que c'est nécessaire on travaille du côté de la capacité des individus d'aller chercher des nouvelles connaissances et des nouvelles capacités à partir de leurs propres données et nous considérons que la manière d'obtenir cela c'est en convainquant les entreprises qu'elles peuvent y trouver elles-mêmes leur intérêt dès lors qu'évidemment elles changent un petit peu de pratique puisque c'est quand même un énorme rééquilibrage des pouvoirs qu'on leur demande d'accepter Daniel Trumann alors économiste malheureusement j'aurais aimé avoir des précisions sur l'usage légitime qu'est-ce que vous entendez par là ? L'usage légitime je pense que c'est si on regarde la loi de 78 elle en dit déjà beaucoup moi j'ai aucun problème à donner un certain nombre d'infos à des acteurs privés sur des données personnelles par exemple sur Facebook si je publie des choses sur Facebook je sais qu'ils en font un usage commercial qui sont susceptibles de faire des recoupements donc voilà finalement Facebook c'est presque si on regarde ça d'un point de vue assez ironique c'est presque un des meilleurs acteurs dans le sens où on sait que tout ce qu'on leur donne ils en font un business plein pot vous voyez non mais c'est vrai quelque part alors qu'à l'inverse quand je suis sur lemonde.fr je ne sais pas que le monde active tout un tas me traque sur tout un tas de domaines sur Facebook il n'y a quasiment pas de tracker et Ghostery me dit rien sur Facebook il me dit Facebook social plugin parce qu'en fait on est dans la gueule du loup mais au moins on le sait alors qu'avec les autres acteurs ça nous paraît illégitime parce qu'on n'est pas du tout au courant de tout ça donc quelque part le côté de légitime c'est quand l'internaute est vraiment conscient des informations qu'il a envoyées ou au moins de la nature de la relation qu'il a avec l'acteur privé avec lequel il a une relation contractuelle même si c'est un simple surf donc ça passe c'est complexe ça passe par de la réinformation je pense que si on prend le marché de la nourriture en boîte il y a 40 ans on avait des trucs vraiment pas très bons déjà dans nos boîtes quand on a commencé à mettre des ingrédients c'est pas tant le citoyen qui a réinformé qui a influé son comportement parce qu'il n'a pas lu les étiquettes d'ingrédients mais ça a obligé les acteurs privés en se disant je ne vais pas écrire que j'ai mis tel et tel truc pas bon dans ma boîte donc ça les a probablement obligés à faire des meilleurs produits ne serait-ce que parce qu'ils étaient obligés de l'afficher ce qu'ils en faisaient donc je pense qu'avec l'internet des données on peut faire à peu près j'espère j'espère j'appelle de mes voeux un comportement similaire qui serait qu'en imposant des normes d'accès aux finalités des données à la nature des données collectées qui soit autre chose que juste on vous a mis un cookie pour améliorer le service ce que la loi maintenant de facto impose au niveau européen si on arrive à quelque chose de plus précis de plus correct qui ne soit pas non plus des termes of service des 100 pages on pourrait accéder à quelque chose de plus légitime c'est assez éthique comme point de vue c'est pas du tout juridique c'est vraiment de la relation comme le disait Daniel très bien entre les sociétés qui ne veulent pas entendre parler de leurs consommateurs et les consommateurs qui finalement ne savent pas trop ce que font ces sociétés de leurs données donc c'est assez éthique comme point de vue mais ça va vers ça je ne sais pas si j'ai répondu à la question oui peut-être Gilles Taïb je suis conseiller du président de la Première Nationale moi j'ai plusieurs questions le premier point c'est quand vous parlez effectivement de la loi 218 ça montre quand même qu'aujourd'hui il y a une limite dans la réglementation on est quand même dans des systèmes où il y a une dimension qui est une dimension mondiale et moi ce qui me gêne un peu mais en tous les cas je pense qu'en tous les cas il y a une démarche qui me paraît très positive c'est de replacer quand même le citoyen l'individu au centre c'est-à-dire comment le responsabiliser je pense qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui de démarche en matière de protection des données personnelles si on ne responsabilise pas l'utilisateur je crois que c'est ça déjà le premier point deuxième point je crois qu'il ne faut pas se fermer les yeux on est dans un monde là aujourd'hui où c'est pratiquement notre société de demain qu'on construit d'accord et avec une dimension économique une bataille économique qui va se passer et qui se passe je crois que le sujet n'est pas le citoyen contre l'administration ou l'administration contre le citoyen c'est plutôt aujourd'hui je dirais les cultures contre les cultures et je crois que c'est ça le ré débat et je pense qu'il ne faut pas se planter dans d'autres démarches alors sur le point je suis ravi d'entendre effectivement la coagerture parce que je pense que c'est une bonne démarche ceci dit je pense qu'il faut aller plus loin notamment par rapport à tout ce qui est logiciel libre et effectivement ces services qui disent écoutez on va vous apporter des services neutres moi je suis toujours très prudent quand j'entends ça parce que j'essaye de voir effectivement ce qu'il y a derrière et je crois qu'on a intérêt de voir ce qu'il y a derrière le deuxième point par rapport je dirais alors je n'ai pas pu entendre toute l'intervention de monsieur Kaplan je suis désolé je suis arrivé un peu tard mais premier point moi j'aimerais savoir comment vous dites il y a 300 300 utilisateurs ou 300 testeurs comment ils ont été choisis je peux vous dire qu'actuellement je travaille sur un dossier avec l'inserm qui va concerner 700 000 français d'accord sur le domaine épidémiologique et l'évolution de l'état de santé et je peux vous dire que les procédures qui sont mises en place sont des procédures qui vont jusqu'au consentement et à la conservation du consentement de la personne deuxième point c'est la partie vous l'avez et vous venez de la citer la notion de la protection et donc de la sécurité des systèmes d'information je ne sais pas si aujourd'hui tous les systèmes qui sont mis en place alors je connais les services de modernisation de l'administration si tous les systèmes qui sont mis en place sont du niveau du RGS d'accord c'est à dire du niveau effectivement de sécurité le plus élevé quand on parle d'identité je constate aussi aujourd'hui que la France est un des rares pays européens qui n'a pas avancé sur ce sujet là donc je m'interroge un peu après sur l'ensemble de cette démarche et comment finalement partant d'un bon sentiment d'objectifs qui me paraissent tout à fait corrects on peut faire évoluer l'ensemble de ces dossiers vous posez à la fin la bonne question alors je vais d'abord répondre de manière très pratique sur le choix des testeurs d'abord c'est une expérimentation qui est construite en permanence et à chaque étape avec la CNIL c'est avec la CNIL que le fameux consentement dont vous parlez a été construit on a même expérimenté des choses assez intéressantes comme c'était un consentement relativement complexe qu'on leur demandait c'est à dire j'accepte de recevoir ces données de les installer à tel endroit voilà comment ça va se passer etc etc on l'a même construit ils comprenaient plusieurs pages mais on l'a construit de telle manière à ce qu'ils valident chacune des pages donc il y en avait trois c'était pas 300 heureusement mais on n'enregistrait pas les gens qui n'avaient pas validé chacune des pages qui étaient visibles ou toute l'information était visible sur un seul écran etc donc tout cela existait les consentements sont conservés les gens qui ont voulu arrêter et ont pu arrêter on a supprimé les données actuellement les données sont intégralement supprimées puisque l'expérimentation s'est arrêtée au 15 mai donc on a vidé complètement les comptes donc on a quand même fait un petit peu attention à ce sujet là à nouveau pour la raison que j'ai citée l'objectif c'est de dire on veut mettre à disposition un nouveau réservoir de connaissances et de capacités à disposition des individus nous sommes conscients nous comme les américains avec lesquels on travaille ils travaillent quand même sur un sujet qui n'est pas complètement négligeable et c'est là où on n'est pas seulement dans le monde des données quand on dit je veux faire le blue button je veux que les gens puissent récupérer leur dossier de santé je vous rappelle que ça fait quelques décennies qu'on essaye de travailler sur ce sujet là et que les patients et le corps médical et la sécu s'empaillent sur cette question est-ce que j'ai la possibilité moi d'accéder à mon dossier de santé donc c'est pas juste un espèce de machin d'abstraction commerciale on est bien dans un sujet qui est un sujet de pouvoir aussi entre l'individu et les organisations donc pour une part et je ne dis pas du tout ce que vous avez dit mais pour une part certaines des organisations qui peuvent dire non non mais vous ne vous rendez pas compte comme c'est dangereux etc. peuvent aussi nous le dire pour d'authentiques raisons et on va y revenir parce que c'est très compliqué et ce sera très difficile d'y arriver pour d'authentiques raisons qui est de dire est-ce qu'on n'est pas en train de construire un risque encore plus grand que celui d'aujourd'hui et il peut y en avoir un certain nombre qui vont dire qui vont en fait nous faire état de tous ces problèmes là parce qu'elles n'ont pas du tout envie de partager avec les individus l'information dont elles détiennent une forme de monopole et c'est typiquement ce qu'on va trouver dans un autre cas sur lequel comme par hasard les américains comme les britanniques sont en train de réguler qui est le compteur intelligent le linky le compteur intelligent autour des réseaux intelligents de distribution d'électricité dans lequel il est apparu évident pendant très longtemps pour nos distributeurs nationaux qu'on allait mettre un compteur très intelligent qui mesurait toute une série d'informations mais que le consommateur n'en avait rien à fiche bien sûr et qu'on n'avait pas spécialement de raison de partager cette information avec lui il se trouve qu'effectivement dans ces pays anglo-saxons qui ont plein d'autres inconvénients mais il apparaît impossible inimaginable de passer au compteur intelligent si on ne partage pas l'information avec les autres voilà ça paraît vraiment non c'est juste non voilà donc on doit le faire et donc on le fait par ce chemin alors ensuite c'est difficile et tout le sujet et ce sujet là les américains comme les britanniques et nous voilà on l'a tous compris repéré c'est difficile pour plein de raisons c'est difficile pour des raisons en effet de sécurité c'est difficile parce que si on veut pouvoir le faire il faut imaginer des architectures dans lesquelles on ne concentre pas des énormes masses de données d'informations d'individus dans un seul espace sinon c'est le pot de miel des pots de miel il tient 3h15 en termes de sécurité quel que soit le niveau de qualité des informaticiens et des spécialistes de la sécurité c'est trop beau donc tout le monde va se concentrer dessus et donc ça va marcher forcément donc il faut des systèmes hyper distribués il faut des systèmes totalement portables dans lesquels vous pouvez basculer de l'un à l'autre il faut éventuellement que les données physiquement ne voyagent pas trop et qu'elles restent le plus longtemps possible sur les systèmes d'origine qui eux fournissent juste des petites clés il faut des environnements dans lesquels les programmes qui vont faire des traitements sur les données des individus en fait travaillent localement et ne permettent pas d'aller rapatrier les données dans des bases de données en disant ouais vous me les donnez je vous assure je les efface après il faut éventuellement des systèmes de traçabilité tout cela évidemment ça se travaille et il ne faut surtout pas que ce que je vous décrive là passe d'un seul coup à la grande masse sans avoir traité ces différents sujets ce que nous considérons nous c'était que il fallait faire une première étape très solide y compris sûre pour les 300 personnes concernées qui valident le fait que ça présentait un intérêt pour les gens parce que si ça n'en présentait pas on pouvait s'arrêter tout de suite visiblement la réponse c'est oui alors maintenant il faut qu'on avance doucement toujours autour de cette idée qu'il s'agit de redistribuer du pouvoir de redonner du pouvoir et qu'il faut qu'on avance doucement pas à pas en identifiant et en partageant et en lançant des programmes de recherche et en identifiant des solutions etc. les différentes difficultés qui sont techniques qui sont juridiques qui sont économiques aussi il y a une question assez simple que nous posent les entreprises et c'est vrai que je ne suis pas dans cette affaire l'adversaire des entreprises mais je pense que personne ne l'est au fond on est l'adversaire de pratiques négatives des entreprises ce qui n'est pas exactement la même chose mais il y a une question simple oui mais aujourd'hui y compris les gens qui vont mesurer ma valeur en bourse ils mesurent les gisements de données que j'ai etc. Qu'est-ce que je peux leur dire si je dis que je vais partager ça avec mon consommateur est-ce que je vais leur dire je suis en train de me couper un bras ou est-ce que je vais leur dire autre chose est-ce qu'on peut parler de modèle de création de valeur qui soit une valeur partagée et si oui comment toutes ces questions là sont ouverts c'est un grand champ qui s'ouvre d'autres gens l'explorent d'une autre manière vous allez trouver autour de la fiscalité une réflexion très très proche la réflexion du rapport de Colin et Colin Nicolas et je ne sais plus lequel qui disait et bien si une bonne partie de la création de valeur dans le monde numérique est fondée sur l'usage des données personnelles proposons une forme d'imposition de cette création de valeur et réduisons cette imposition s'il y a partage de l'information auprès des consommateurs c'était plus c'était plus un jeu théorique que quelque chose de très facilement praticable mais c'était passionnant il y avait une vraie réflexion autour de ça donc voilà un peu l'univers dans lequel on est nous sommes conscients qu'on est dans une phase d'exploration totale ce qui est c'est beaucoup plus exploratoire que ce que fait Benjamin ce qui est réalisable aujourd'hui et je ne dis pas ça en disant qu'il y a une hiérarchie heureusement qu'il y a ces possibilités là parce qu'à nouveau elles conditionnent le fait de pouvoir construire derrière ce n'est pas un hasard d'ailleurs si ça se construit aujourd'hui aussi bien en France et avec la CNI juste une toute petite chose pour ce qui est de la sécurité j'ai en effet très peur aussi c'est juste parce que c'est une partie de mon métier et que je fais des audits à droite à gauche y compris dans les milieux bancaires franchement ça fait peur en fait la chose qui me rassure c'est un peu d'ailleurs ça me rassure aussi avec la NSA alors je ne veux pas dire que tout est rose bien au contraire mais c'est que ces structures sont tellement grosses qu'elles sont complètement inefficaces et en effet ce que disait Daniel m'a confirmé encore ce point de vue c'est que quand on demande à Orange de sortir les données d'un citoyen ils n'y arrivent pas parce que leurs données sont en bazar là où j'ai peur c'est de demain c'est à dire que hier ces sociétés n'avaient pas les données aujourd'hui elles ont les données en bazar demain elles auront les données rangées parce que l'informatique est comme ça parce qu'elle fait énormément de progrès tout le temps et donc il faut s'attendre à ça en essayant de mettre en place des bonnes pratiques des choses légitimes en essayant d'avoir des outils qui redonnent de la valeur comme les infos aux données des citoyens on essaie d'anticiper le fait que demain ces acteurs auront des données extrêmement bien structurées dont ils pourront vraiment faire tout ce qu'ils veulent c'est une chose qui peut être inquiétante et à l'inverse si on combine les deux la sécurité un peu défaillante et les données en masse qui sont de mieux en mieux structurées je parlais l'autre jour avec un journaliste qui faisait une enquête sur le big data et je lui disais voilà dans mon bureau j'ai une baie de disque qui fait la taille d'un petit sac ça fait 50 cm sur ça ça fait 15 kg ça coûte 3000 euros comme ça non même pas 8 fois sur 800 ça coûte 1800 euros hors taxe c'est une baie de disque ça fait 17 teraoctets là dedans on peut mettre la liste de toutes les métadonnées de toutes les fadettes de tous les français pendant un an sms, téléphone fixe et mobile donc je dis un an je crois que c'était même plus qu'un an on peut mettre tout ça et c'est en termes quand on dit les métadonnées c'est pas les données en fait c'est beaucoup plus important que les données ça dit tout sur les gens et donc quand on voit que ça sur un truc qui coûte rien qui se transfère en quelques heures peut-être un peu plus que quelques heures mais qui se transfère très vite on imagine que si ces données sont quelque part structurées accessibles à quelqu'un de l'intérieur parce que souvent la faille de sécurité elle vient de quelqu'un qui bosse dans la boîte qui a une faille ce qu'on appelle une fuite de données il y a des logiciels spécialisés aujourd'hui là dedans qui sont peu efficaces si quelqu'un est capable d'arriver de se brancher de copier ces données et de partir avec voilà on a un réel problème de sécurité de fuite et Daniel l'a très bien expliqué avec toutes les mesures qu'il faut réussir à prendre pour que ce soit protégé voilà je pense qu'il faut qu'on construise un monde dans lequel ces mesures sont prises et je repense souvent en ça à ce qu'on appelle la réassurance je ne sais pas s'il y a des gens des milieux de l'assurance dans la salle mais ils savent de quoi je parle un assureur ça n'existe pas un assureur ça vous assure parce que lui-même a prouvé qu'il a les capacités d'avoir les garanties sous la main le jour où il y a un pépin il a une société tierce qui est extérieure à lui qui le réassure qui dit je confirme que AXA la banque postale BNP enfin c'est les assureurs que j'ai en tête la Matmut ont les capacités d'eux moi ce que j'attends aujourd'hui c'est qu'on est parce qu'aujourd'hui on ne peut pas prouver la CNIL elle n'a pas les moyens techniques de les contrôler si Orange a bien effacé les données qui promettent d'effacer ou si le monde a bien effacé les données qui promettent d'effacer si demain on a des réassurances l'équivalent des réassurances dans le domaine des données personnelles je serai un peu rassuré voilà je vous remercie je ne sais pas si on a le temps de prendre encore une question vous avez une question un peu triviale pour Benjamin vous avez présenté à peu près au même niveau la nature des données que Orange pouvait avoir sur vous et la nature des données qui pourraient être collectées lors d'une visite sur un site de presse ma question c'est parmi les exemples de sites qui étaient suivis par des cookies ou des logiciels vous avez beaucoup cité la presse aujourd'hui dans le big data une des bagarres c'est la bagarre sur les données donc on ne prend pas ça du pétrole ou de l'or parce que c'est un côté réutilisation qui ne transparaît pas dans cette description mais est-ce que vous voyez d'autres secteurs que la presse qui déjà il y a des opérateurs de télécom c'est le premier auquel j'ai pensé pour être précis quand vous visitez leur site ils gardent les données c'est quand on utilise leur service c'est-à-dire que si je suis abonné mobile ou fixe à un opérateur de communication il a un certain nombre de métadonnées que la loi lui oblige à garder et pour lesquelles pour l'instant il y a peu de citoyens qui sont au courant déjà que la loi leur oblige à ça et dont j'ai prouvé qu'ils ne nous les fournissaient pas on va essayer avec les autres mais c'est un autre type d'acteur oui mais sur les 200 ou 300 variables qui sont métadonnées qui sont issues de chacun des calls ça c'est les données par rapport aux services qui vont vous rendre donc c'est pas il n'y a pas un tiers en jeu dans les autres acteurs auxquels je pense tous les sites d'e-commerce déjà c'est une très bonne idée de Daniel j'avais pensé à Ebay Amazon mais c'est vrai que tous les sites d'e-commerce en général les petits boutiques les Darty les machins tout cela ils sont concernés ils ont aussi tous ces discounts quand j'enlève mes adblock et ghostery c'est la foire du trône pour moi j'ai l'impression les yeux qui piquent comme quand j'avais eu une télévision c'est vraiment donc ces acteurs là il y en a plein j'ai pensé à la presse c'est un biais c'est un biais ponctuel de mon cerveau parce que c'est eux auxquels j'ai pensé les premiers quand j'ai voulu faire mes captures d'écran parce que je me souvenais d'un test récent qu'a fait Array sur image où ils se sont dit mais si on enlevait notre adblock et notre ghostery et qu'on allait voir les articles de l'express de l'ibé de l'humain du monde de figaro etc et ils ont vu notamment l'express c'est pour ça que je l'ai alpagué tout de suite c'est que quand vous êtes sur la une de l'express vous cliquez sur un article qui vous impose une vidéo de quelques secondes de publicité que vous ne pouvez passer qu'au bout de quelques secondes j'ai découvert ça ce jour là et ça m'a fait draw dropping j'étais là genre non c'est une blague j'ai tout désactivé j'ai été voir ah bah si voilà je suis très content de pouvoir lire des articles de presse aujourd'hui sans tout ça et c'est là où on a eu cette prise de conscience du mais on est dans une guerre de mirevisation on a moins de têtes nucléaires mais en fait on en met plus dedans donc ça devient n'importe quoi c'est une guerre du chat et de la souris c'est perdant pour tout le monde et c'est à ce moment là où on s'est dit mais il y a quoi de gagnant et on a trouvé donc ce projet de l'EFF dont on aurait aimé avoir l'idée qui est de dire on va essayer de trouver des modèles gagnants et voilà c'est ce qu'on a essayé de trouver aujourd'hui donc la presse c'est un biais cognitif on pensera à tout le monde Bonjour Lance Loupéquet je trouve très intéressantes les démarches l'une comme l'autre donc du coup j'ai envie de vous aider en vous challengeant un petit peu donc sur l'aspect mes données donc évidemment j'ai envie de protéger mes données mon génome mes photos tout ça mais mon génome c'est aussi enfin révèle des informations sur mes parents mes enfants mes frères mes soeurs mes cousins etc donc dans une certaine mesure je peux pas vraiment considérer que c'est seulement mes données mes photos et dessus il y a mes amis dans l'arrière plan il y a l'amant et la maîtresse qui sont en train de s'embrasser etc voilà donc si je les mets sur internet parce que c'est mes photos en fait je mets aussi de l'information sur d'autres donc voilà une première question c'est c'est quoi mes données une deuxième question c'est aujourd'hui on est capable de transformer les données donc si par exemple je veux contourner tout ce que j'ai envie tout ce que je peux avoir envie de contourner en pseudo-anonymisant les données en disant non non mais j'oublie j'oublie vous inquiétez pas mais qu'en fait je sais que je peux récupérer les données est-ce que c'est toujours des données personnelles ou pas et comment est-ce qu'on gère ce problème là et puis donc on va dire ça c'est pour quoi Daniel voilà et puis pour Benjamin j'en ai deux pour toi aussi donc Snowden est bien au courant du fait que le presidential order de Obama ne s'applique pas au lanceur d'alerte sous-traitant mais seulement aux salariés et donc quid de la sous-traitance de la collecte et d'exploitation des données vis-à-vis de la loi de 78 c'est peut-être aussi une question pour clair je sais pas est-ce que si voilà pas à cette heure là donc est-ce que finalement je peux pas avoir envie de sous-traiter tous les trucs qui fâchent à des gens qui font des choses voilà donc est-ce que ça peut pas aussi avoir des effets collatéraux problématiques y compris une perte de contrôle légitime de la relation client puisque c'est des choses qu'on évoque beaucoup avec le big data et il y a des gens qui disent et ça je pense c'est aussi intéressant d'avoir votre avis sur le sujet il y a des gens qui disent que finalement la loi de 78 telle qu'elle est aujourd'hui c'est juste finalement une manière d'empêcher les entreprises françaises de faire ce que d'autres font sans demander l'autorisation à personne genre LinkedIn et la question c'est qu'est-ce qu'on fait voilà comment est-ce qu'il faut réagir par rapport à ça c'est beaucoup non non oui c'est des bons challenges merci Lancelot peut-être je vais quand même faire un petit bout de réponse sur la loi de 78 ce sera peut-être pas exactement la même que celle de Benjamin ce qu'il y a d'intéressant quand même aujourd'hui c'est que cette question de retenir ou de protéger les entreprises contre elles-mêmes y compris au nom du business on la trouve pas seulement en France et c'est là où très probablement notre ami Gilles Babinet a perdu une occasion de se taire le jour où il est rentré dans la CNIL en disant c'est l'ennemi de la France d'abord la CNIL est l'inspiration de l'ensemble des législations européennes ou presque et aujourd'hui je pense que je vais vous le dire comme ça on va simplifier un peu aujourd'hui si vous avez le mal si vous vous êtes intéressé comme ça a été mon cas par l'achat d'un vélo vous regardez 3-4 fois des pages sur des vélos et pour les 3 mois qui viennent vous allez voir des vélos partout sur le web c'est le cas aujourd'hui bon qu'est-ce que c'est comme commerce c'est pour tous l'expérience du souk de Marrakech c'est-à-dire vous rentrez dans le souk vous avez le malheur de ne pas poser un peu trop longtemps le regard sur une théière et vous avez le vendeur qui va vous suivre pendant tout le temps vous vous dites la théière la théière mais je te fais une réduction etc et à la fin vous allez peut-être acheter cette théière parce que du point de vue du vendeur vous n'êtes qu'un portefeuille ambulant il s'en fiche de votre destin il s'en fiche de votre identité est-ce que vous n'allez pas revenir donc il va vous faire acheter cette théière que vous ayez vécu une bonne expérience ou pas une bonne expérience c'est pas son problème vous êtes un touriste c'est ça la démarche aujourd'hui du commerce sur le net c'est le contraire de ce que devrait être un commerce c'est le contraire de la fidélisation c'est dommageable pour les entreprises et donc quelque part aujourd'hui cette contrainte là la contrainte juridique est une contrainte en termes de liberté en termes de dignité tout l'article 1 de la loi 78 est merveilleusement écrit et d'ailleurs il commence par non pas par interdire il commence par dire que l'informatique doit être au service je crois du développement de la personne ou du développement humain et après il dit elle ne doit pas porter atteinte à ceci et cela et il n'y a pas que la vie privée il y a la dignité il y a etc toute une série de choses Claire doit la connaître encore plus par coeur que moi mais enfin voilà c'est un très bel article c'est une loi qui peut être positive y compris à ce niveau là donc la pensée comme un obstacle à la compétitivité c'est juste penser que les entreprises ont raison de se tirer une balle dans le pied alors les données publiques anonymisées ça c'est assez bien traité en particulier la loi aujourd'hui reconnaît ce qu'on appelle les données à caractère personnel c'est à dire qui permettent qui même si elles n'ont pas un identifiant à l'intérieur qui permettent facilement de savoir de qui il s'agit et donc c'est pas très compliqué cette partie là la question sur mes données c'est quoi mes données est un petit peu plus compliqué mais en fait la manière de la traiter la plus simple parce qu'on n'a pas un quart d'heure c'est de dire que probablement c'est pas très utile et en tout cas c'est pas comme ça qu'on a essayé de l'aborder de traiter la question des données sous l'angle de la propriété et de ce point de vue là d'ailleurs il y a des juristes dont Alain Mensoussan qui est quand même un juriste important qui a énormément contribué aux données informatiques avec lesquelles je ne suis pas d'accord là-dessus parce que je pense que la question de la propriété de la donnée de la protection de la gestion de droits sur les données etc. on a déjà essayé sur la musique ça n'a pas très bien marché au fond et que si on commence à se dire effectivement du coup alors est-ce que c'est à moi est-ce que c'est à l'autre dont ça parle aussi qu'on va trouver etc. par définition et les exemples que tu as cités le montrait on n'en sort pas si la question c'est à qui c'est et bien on n'en sort pas si la question est quel est l'usage que je peux en faire et quelle pertinence à cet usage et en quoi éventuellement cet usage nuit ou ne nuit pas à quelqu'un d'autre ou en quoi cet usage retire ou ne retire pas quelque chose à quelqu'un d'autre à ce moment-là on est dans des considérations probablement beaucoup plus intéressantes beaucoup plus riches et sur lesquelles à la fin la valeur pour tout le monde est beaucoup plus grande et donc probablement au fond la question n'est pas tellement c'est quoi mes données mais c'est quoi les données dont je suis le producteur ou le coproducteur ou qui me concernent d'une manière ou d'une autre et l'idée générale c'est en gros des données soit que j'ai produites soit qui me concernent d'une manière ou d'une autre si quelqu'un d'autre les a je les ai aussi et on peut tous les deux en faire des choses dans le cadre de la loi et de l'éthique et à ce moment-là ça ne marche pas si mal à notre avis merci rien à ajouter de Daniel je suis tout à fait d'accord sur les aspects données comme propriété ou comme valeur d'usage etc et d'ailleurs dans ces cas-là on peut réfléchir aux valeurs d'usage par exemple s'il y a une photo avec l'amant et la maîtresse derrière en tant que moi le mec qui a fait la photo ou qui suit sur la photo j'ai a priori le droit d'en user à titre privé j'ai le droit de l'avoir chez moi de l'imprimer de la mettre sur un meuble mais j'ai pas a priori j'ai pas intérêt à la mettre publiquement sur un mur Facebook en taguant chacun parce que je porte atteinte potentiellement aux droits à l'image des personnes présentes sur la photo donc voilà les droits d'usage ou de valorisation sont beaucoup plus intéressants en effet que le reste je pense pas que la loi de 78 empêche les startups françaises parce que de toute façon elle ne la respecte pas et juste on n'a pas de startup de ce type en France parce qu'on n'est pas très bon voilà c'est comme ceux qui disent je veux pas utiliser du Cisco parce que c'est américain mais j'en utilise quand même parce que je vais quand même pas mettre de l'Alcatel c'est pareil Alcatel ils sont mauvais c'est tout on met du Cisco parce que ça marche ou du Juniper sur l'histoire de données j'avais un exemple que je veux partager avec vous c'est les données médicales aux Etats-Unis il y a beaucoup de données médicales anonymisées qui sont publiées enfin qui sont disponibles à un grand nombre d'acteurs et il y a un patron qui me disait l'autre jour un patron de l'US voilà moi j'ai un salarié qui est malade qui a été malade dans telle période et telle période il habite à New York il a 37 ans il est de sexe masculin bon bah je cherche dans les bases médicales quelqu'un qui a ce profil là je retrouve son dossier médical c'est ce qu'on appelle la repersonnalisation et il ne faut pas oublier cet aspect là c'est que ça marche très bien et ça marche très vite c'est à dire dès qu'on a quelques infos sur quelqu'un on peut le retrouver dans une base de données à partir des critères qu'on dispose sur lui parce que ces infos sont indexées par ailleurs et ils sont remises ensemble avec un identifiant anonyme vous voyez le truc qui fait que c'est monsieur 1, 2, 3 donc voilà ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et c'est pour ça qu'il faut se battre bec et ongle pour la possibilité de l'anonymat et du pseudonymat tous les ans on a un sénateur un peu sénile ou un député qui a un peu oublié que c'est la 40ème fois qu'il nous le propose qui fait une proposition de projet de loi où il nous dit qu'il faut interdire l'anonymat sur internet il n'y a pas pour nous enfin pour moi en tant que confondateur de la Courlature et mes camarades sont d'accord avec moi il n'y a pas plus grave que d'essayer d'aller vers ça ça n'est pas un point Godwin ce que je veux vous dire mais à chaque fois qu'on parle des histoires sur internet d'exploitation des données personnelles imaginez-vous la même chose le même monde tel qu'on le vit aujourd'hui en 1940 voilà c'est là où on a on sent les combats qu'il faut mener et on sent les directions vers lesquelles on veut aller en tout cas la quadrature dans ces dossiers je ne sais pas si j'ai répondu aux questions mais les histoires de sous-traitance c'est pareil pour moi ça fait partie du risque de fuite de données dans tous les sens et c'est pour ça que je pense qu'il faut dès aujourd'hui mettre en place de la même façon qu'on parle toujours de cyber guerre on a Jérémy actuellement qui est en Amérique du Sud en train d'essayer de mettre en place des structures de cyber paix dès aujourd'hui parce qu'on ne veut pas arriver après la bataille de la même façon on essaie d'aujourd'hui de pousser la création et le fait d'imposer des structures de réassurance sur le contrôle des données collectées et traitées par les entreprises je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour essayer d'inventer là-dessus sur ce que permet la loi de 178 ou pas je n'ai aucune idée sur l'histoire de sous-traitance il faut demander un clair mais pas à ce temps pendant le cocktail à ce moment je voudrais juste signaler que le G29 qui réunit l'ensemble des autorités de protection des données de l'Union Européenne a publié un avis en avril 2014 donc il y a deux mois sur les techniques d'anonymisation donc si ça vous intéresse allez le voir une dernière question très courte très courte je vais essayer alors juste en deux points effectivement sur la partie anonymisation question que je vais poser c'est on entend très souvent parler d'anonymisation et en pratique quand on parle d'anonymisation en fait c'est effectivement tout sauf anonyme c'est au mieux pseudonyme et encore au mieux et effectivement en pratique on est toujours capable de relier ça aux individus et la question c'était comment suivant vos deux angles d'analyse sur cette même problématique comment jouer sur ce facteur-là c'est-à-dire au niveau des entreprises est-ce qu'on peut faire quelque chose sur la partie toute la partie la montagne des données qui est pseudonyme comme tout ce qui est tout ce qui est lié derrière aux identifiants de cookies on n'a pas effectivement l'identité de la personne mais on est bien relié à un navigateur avec derrière une personne physique à qui on essaye de vendre un vélo comment arriver à jouer sur ce facteur-là pour redonner cette donnée aux personnes et limiter l'impact sur leur vie privée et puis pardon ? ah oui pardon je suis ingénieur expert en protection de la vie privée je travaille dans le groupe Solocam et ma deuxième question c'est pour reboucler un petit peu sur le sujet fondamental de la soirée d'aujourd'hui quels sont les dispositifs opérationnels qu'on peut fournir aux personnes mais quelque chose qui m'interpelle quand j'utilise gmail quand j'utilise ce genre de service je peux comprendre qu'on essaie de valoriser mes données pour fournir un service on a parlé tout à l'heure du quantified self quand j'achète un dispositif qui me permet de collecter des données je veux ce sont bien évidemment mes données là j'ai une valeur ajoutée immédiate pour mes données puisque si j'ai acheté cet appareil si j'ai payé c'est pour avoir accès à mes données et 99% du temps mes données elles partent elles partent je ne sais pas trop où que ce soit un acteur et là j'ai testé récemment français ou américain je ne suis pas plus informé dans un cas que dans l'autre que faire de ce point de vue là alors que là en toute logique vraiment dans ce cas là c'est moi qui ai payé à l'origine et on ne va pas me vendre de vélo derrière par contre les données sont quand même parties je vais répondre à deux mots de question pour les quantified self qui extraillent les données et qui ne nous en passent pas l'usufruit il ne faut pas acheter ce genre de matériel c'est très clair mais c'est très clair s'ils n'ont pas compris le deal juste ne l'achetez pas il y avait une très célèbre vignette d'XKCD là dessus où c'était les thermomètres intelligents avant le rachat par Google celui qui rachetait Google il était très cher et le vieux thermomètre tout simple analogique ou numérique mais avec une sortie il le sait à papa il n'était pas cher du tout et après le rachat par Google comme on sait qu'ils vont exploiter toutes les données celui de Google il ne vaut plus rien parce que c'est Google qui presque vous le donne et l'autre le vieux qui ne fait pas d'extraction de données alors c'est marqué à côté sur l'étiquette no data extracted privacy controlled ils sont pris à exploser parce qu'il a pris de la valeur donc voilà c'est ça ce genre de matériel ne l'achetez pas ne faites pas du quantified safe si vous n'avez pas le contrôle ça n'a pas de sens enfin moi ça me paraît un bon sens c'est comme faire de la crypto sur des logiciels propriétaires sur des OS propriétaires c'est autant de données autant pas faire de chiffrement et la deuxième question ça portait sur l'anonymisation alors là c'est pareil je n'ai pas de solution à apporter sur les aspects juridiques et compagnie je n'ai pas encore bien réfléchi là dessus ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il y a des solutions techniques qui permettent et qu'on conseille par exemple aux journalistes comme le Tor Browser Bundle ou Tails c'est les meilleures solutions qu'on connaisse pour vous assurer que ponctuellement dans des contextes précis selon vos besoins vous pouvez avoir un navigateur avoir des outils pour surfer pour faire des échanges de données ou quoi qui si vous savez ce que vous échangez comme données qui potentiellement peuvent dévoiler des choses sur vous et sur tout ce qui est accès à internet surf et compagnie vous garantit une assez bonne intimité et ces outils aujourd'hui ils sont ils sont utilisés énormément par des journalistes par des activistes par des gens qui changent le monde donc c'est important qu'ils existent et pour la petite histoire les français sont très actifs en la matière il y a même une grosse hackfest qui a lieu début juillet avec les gens de Tails pour un promouvoir auprès du grand public ces outils donc je vous invite à venir il y a des conférences en anglais qui vont être extrêmement pointues extrêmement intéressantes notamment de présentation générale et puis des choses un peu plus techniques et après pendant quelques jours après ils vont développer ensemble l'outil qui est déjà très abouti et que vraiment je recommande Tails et le Tor Browser Bundle c'est que pour le coup vous pouvez installer sur votre machine anonymisation d'un point de vue technique je n'ai pas mieux simplement peut-être et ce sera ça peut être une réponse un peu aux deux sujets le problème du fait que vos données partent sur un appareil que vous avez acheté qui est effectivement un problème non négligeable il est lié au fait qu'il souhaite vous proposer ou vous permettre d'accéder à un certain nombre de services qui feraient différentes choses et puis des services y compris des services qui n'existent pas encore le problème c'est que dans la situation d'aujourd'hui il n'y a pas d'autre solution que de dire vous me filez les données et puis vous me faites confiance etc à moi qui suis un des silos et puis l'autre marque est un autre silo et puis l'autre marque est un autre silo etc et on arrive dans une situation absurde où en plus ça ne crée pas énormément de valeur parce que chacun offre un petit nombre de services mais il a quand même vos données donc évidemment une partie de son modèle d'affaires va quand même reposer sur le fait de les faire circuler de les céder etc de manière peut-être anonymisée avec tout le problème que vous avez cité c'est la raison pour laquelle il y a autant de travail aussi autour de cette notion dite de cloud personnel même si c'est compliqué qui consiste à dire si au moment où j'achète un appareil comme ça ou au moment où je récupère dans un arrangement qui dit si vous avez une donnée sur moi je l'ai aussi c'est tout des données de ma banque des données d'intermarché des données de l'administration etc je sais les mettre ou en mettre des clés d'accès pas forcément les mettre physiquement mais en mettre des clés d'accès dans un espace que je gère moi qui dans des espaces d'ailleurs interconnectés que je gère moi à ce moment là et dans lesquels il y a éventuellement un environnement d'exécution d'application qui est probablement une des manières de faire les choses à ce moment là il peut ces données là des différents appareils que j'ai acheté et puis d'autres que j'ai créé et puis d'autres que j'ai récupéré etc peuvent devenir accessibles à toute une série d'applications dans des environnements où je contrôle la circulation des données donc à ce moment là nous sommes l'agent par lequel les données sortent de leurs silos et si on commence à imaginer une chose comme ça avec des environnements qui sont relativement protégés c'est pas si simple à faire la possibilité de création de valeur par l'émergence de nouveaux services qui croisent etc des choses continue d'exister voire même est plus développée que la situation d'aujourd'hui où Withings a des accords avec tel et tel et tel prestataire qui sont pas les mêmes que celles de j'oublie les autres fournisseurs de ces appareils de mesure de soie et où donc il y en a un qui offre 7 services l'autre 3 etc si à un moment vous avez un cloud personnel dans lequel ces données là vous aurez 40 services avec des environnements d'exécution protégés donc c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles c'est aussi important de travailler à la fois sur ce que serait un cloud personnel vraiment personnel et évidemment sur des systèmes de fédération d'identité etc et évidemment c'est un travail qui est en cours aujourd'hui à l'échelle à peu près internationale très bien merci Benjamin merci Daniel pour ces réponses et vos deux interventions donc il me reste maintenant à vous annoncer la prochaine conférence de la chaire qui aura donc lieu en septembre le 10 septembre ici à Télécom Paris Tech qui sera consacré au sujet de l'économie du partage en prenant l'exemple donc de la réponse graduée et de ce que peut faire l'adopie en la matière donc maintenant je vous invite à venir prendre un cocktail avec nous qui sera servi dans le hall barreau à bientôt applaudissements 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 Sous-titrage FR ?